On va démarrer l'ordre du jour par le premier point qui concerne la commande publique, les travaux d'éclairage public, renouvellement de neuf castrés sur la commune. Vous avez tous reçu le plan d'implantation. Ce sont des luminaires qui sont défectueux et que nous devons remplacer. La commune de Lelardin-Saint-Lazare, adhérente au syndicat départemental d'énergie de la Dordogne, a transféré sa compétence d'éclairage public. Aujourd'hui, les travaux d'éclairage public s'avèrent nécessaires concernant le renouvellement de neuf encastrés, donc le 0,460 et les 0,439 à 0,446 à RM630. L'ensemble de l'opération est estimé à 15 494,97 euros TTC. Il convient de solliciter l'accord du Conseil municipal sur le projet proposé par le syndicat départemental d'énergie de la Dordogne. S'agissant de travaux renouvellement, suite impossibilité d'épanage et en application du règlement d'intervention adopté le 14 décembre 2022, la participation de la commune s'élève à 65 % de la dépense hors-taxe, soit un montant estimé à 8 393,11 euros hors-taxe. Après contrôle des travaux, un décompte des sommes dues sera adressé par le SDE 24. La dépense sera inscrite au budget de la commune. Il vous est donc proposé de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des remarques ? Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'urbanisme et notamment les documents d'urbanisme. Donc, ça concerne surtout la création... Bonjour. Bonjour. Ça concerne donc la création de zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Ça s'appelle les ZAENR. Alors, ces zones ne sont pas des zones obligatoires. Donc, elles sont recensées au niveau régional. Donc, les communes se positionnent. Elles peuvent ou ne peuvent pas, c'est selon leur bon vouloir, désigner des zones destinées aux énergies renouvelables. Donc, nous, nous avons choisi de nous inscrire dans cette démarche qui n'est, je vous le rappelle, pas obligatoire. L'ensemble, donc, des zones sont recensées au niveau de la région, qui, elles, par contre, a des objectifs à remplir. Et si les objectifs, s'il n'y a pas suffisamment de communes qui ont déclaré des zones d'énergie renouvelable, elles pourra refaire appel aux communes qui n'ont rien déclaré. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je vais vous lire la délibération. Il y a un téléphone, oui, quelque part, qui sort. Alors, Mme Le Maire explique donc au Conseil municipal que la concertation au vu de la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable, dites ZAENR, prévue par l'article 15 de la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, s'est déroulée du 28 février 2024 au 10 mars 2024. Ces ZAENR doivent permettre d'identifier les secteurs susceptibles d'accueillir des équipements de production d'énergie renouvelable, tels que photovoltaïques, méthanisation, éolien, géothermie, etc. Elles ne garantissent pas leur autorisation, ceci devant, dans tous les cas, respecter les dispositions réglementaires applicables et en tout état de cause, l'instruction des projets reste faite au cas par cas. Un registre de concertation disponible en mairie pouvait permettre au public de formuler ses observations. Aucune observation n'a été formulée. Il vous est donc demandé d'accepter la création de zones d'accélération pour le développement de la production d'énergie renouvelable. Alors, elles sont situées, je vous les... Alors, celle-ci, c'est en fait, donc sur la gauche, là-bas, c'est complètement les bâtiments, c'est SVL. Voilà, donc vous voyez, ça part du bâtiment de SVL et ça vient pratiquement au niveau du lotissement du Val, à peu près, à peu près. Voilà, donc ça c'est une... Alors, elles sont, donc toutes ces zones-là, ces zones-là sont en PPRI. Voilà, donc ce qui est nouveau, c'est que, donc, il vient d'y avoir, donc, la révision du PPRI du CERN et dans la révision du PPRI du CERN, il est inscrit qu'on peut mettre du photovoltaïque sous certaines réserves avec des études, etc., dans des zones de PPRI. Ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui sur le PPRI de la VESER. Voilà, et donc, c'est comme... Il vient juste d'être revu et, donc, à la demande, donc, notamment, j'avais fait une intervention, là, dernièrement, auprès de M. le préfet, lorsqu'il y avait eu, effectivement, à la préfecture une réunion sur ces zones, donc, sur ces zones et une accélération d'énergie renouvelable. Et j'avais expliqué à M. le préfet que nous avions, effectivement, beaucoup de zones rouges et que je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas autorisé de mettre dans les zones rouges, donc, au moins, donc, d'autoriser au moins le photovoltaïque. Et sur le principe, il m'avait dit qu'il n'était pas contre. Et lors de la réunion, il y a une personne, donc, qui appartenait à la coordination rurale, qui s'était opposée et auquel cas, M. le préfet avait dit, eh bien, on verra au cas par cas. Donc, en fait, c'est ce que je viens de vous lire. Donc, aujourd'hui, donc, on peut le faire. Voilà. Donc, on va le positionner. C'est pas pour ça que, alors, cette zone-là, l'autre zone que vous voyez, c'est celle qui est située, donc, derrière l'Institut de Soudure, l'ancien camping que vous pouvez, là, en haut, tout en haut, là, qui monte sur le bord de l'autoroute et en bas, à côté du restaurant Le Marquis. Voilà. Situé. Voilà. Tout ça est en PPRI du CERN. Voilà. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va être autorisé à le mettre également. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis, parce que, pour l'instant, voilà. Et on a demandé, donc, dans le cadre du PPRI du CERN, il y a eu une réunion qui a été faite ici. J'ai demandé que cette zone d'activité, que ne soit plus en zone rouge, puisqu'elle est basée, donc, sur des côtes qui sont, donc, théoriques, sur des, comment dire, des crues qui sont, donc, théoriques. Et, bon, il n'y a jamais eu, ici, je crois que, de mémoire d'homme, personne n'a encore vu monter l'eau jusqu'ici. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on n'a plus, sur le Lardin, très, très peu de zones d'activité. Donc, ça nous permettrait de faire une zone d'activité, puisque ce terrain est déclaré en zone d'activité pour pouvoir recevoir, effectivement, des activités industrielles. Voilà. Donc, pour l'instant, elle est classée là, ce qui n'empêche pas que, si jamais il y a, donc, des activités industrielles, elles pourront, effectivement, mettre du photovoltaïque. Donc, comme je viens de vous le dire, ça n'autorise pas, ce n'est pas une autorisation supplémentaire, mais disons que les dossiers qui seront déposés dans ces zones ZAELR seront, si je puis dire, pris et traités en priorité. Voilà. Voilà ce que ça veut dire, ces zones à aujourd'hui. Sachant que, comme je vous l'ai dit, tout ça est remonté au niveau de la région, et c'est la région qui a des objectifs, et en fonction, donc, du nombre de communes qui se seront positionnées, si les objectifs ne sont pas suffisants, peut-être que la région reviendra vers nous et nous demandera d'augmenter ces zones UNR. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des remarques? C'est clair pour tout le monde? Bon, donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne l'acquisition d'un terrain, je lui ai dit, entre les autres. Alors, on nous a déjà... Alors, entre les eaux, c'est le terrain Baïl. Voilà. Donc, on vous a déjà passé, donc, une première délibération, donc, le dès octobre 2023, avec un montant de 60 000 euros. Et à l'époque, donc, M. Delage avait fait la remarque, me disant que ce terrain avait, dans son sous-sol, enfin, en dessous, sous le terrain, il y avait vraisemblablement, donc, des hydrocarbures et des pollutions. Donc, j'ai tenu compte de ce que vous avez dit, M. Delage, et j'ai donc demandé une étude. Voilà. Pour être sûre qu'effectivement, ça ne soit pas le cas. Cette étude a été faite, donc, par le cabinet compétences géotechniques, donc, de la PORES. Voilà. Et je vais vous lire, donc, les conclusions de cette étude. Alors, il y a plusieurs pages, mais je vous dis le résumé. Hormis toutes les traces de plastique, ferraille, PVC, tissu, mousse, débris de bitume, aucun autre indice organoleptique flagrant de pollution n'a été mis en évidence. Les sols présentent des contaminations le plus généralement faibles à modérées. Celles-ci apparaissent diffuses pour les HCT et les HAP. Alors, les HCT et les HAP, ce sont des hydrocarbures. Et davantage ponctuelles pour les métaux lourds et les PCB. Donc, c'est pareil, c'est une catégorie d'hydrocarbures. À la vue de ces résultats, et considérant le projet, les risques sanitaires n'apparaissent pas démesurés, mais ne sont pas nuls pour autant. Notamment, si on considère le caractère plus ou moins hétérogène des remblées. Le projet, tel que décrit par le client. Alors, notre projet, je vous le répète, c'était de faire un terrain d'entraînement pour le rugby et de faire donc un parcours de santé pour la population en général. Et donc, le terrain de rugby et d'entraînement est susceptible d'accueillir des enfants, bien évidemment. Le projet, tel que décrit par le client, reste réalisable, mais nécessitera par mesure préventive quelques aménagements afin d'empêcher tout contact avec les remblées. Comme restriction d'usage, les plantations de végétaux comestibles sont à proscrire. Voilà. Les plantations de végétaux ? De plantes de végétaux. De jardins. De jardins. De jardins. Comestibles sont à proscrire. Alors, compte tenu de ce résultat qui n'est pas catastrophique, bien ou de là, donc, j'ai donc rappelé le propriétaire en lui disant que, bien, on avait dû déjà, donc, payer une étude parce que je me suis d'abord, j'ai d'abord demandé au propriétaire s'il voulait la financer et il m'a dit que non. Donc, j'ai dit, bien, la mairie va la payer. Donc, on a payé cette étude et je me suis retournée, donc, ensuite vers le propriétaire en lui disant, bon, bien, écoutez, votre terrain n'est pas indemne de pollution, puisqu'il y a quand même des faibles, mais il y en a un peu. Donc, je vous demande une remise sur le terrain. Voilà. Donc, nous sommes tombés d'accord sur 40 000 euros au lieu de 60 initialement prévus, donc, comme la première délibération, donc, du 2 octobre. Voilà. C'est pour ça que, ce soir, je vous resoumets une deuxième délibération pour l'achat de ces terrains à hauteur de 40 000 euros. Quel est le coût de l'étude ? Alors, comment c'était l'étude ? Oui, 2000 et quelques. 2000, oui, 2000 et quelques. Et quel serait le coût de remise en état du... Alors, c'est pas... Des précautions à prendre. Oui, c'est... Alors, là où il y aura des enfants, il faut mettre vraisemblablement une bâche pour... entre le terrain et le contact des enfants. Voilà. Par rapport, donc, à la nature du solde. Bon, c'est pas... Si on devait le faire sur l'ensemble du terrain, j'avais regardé un petit peu, il y en aurait, effectivement, pour 40 000 euros sur l'ensemble, ce qui n'est pas le cas, puisque là, ça concernera uniquement la partie d'entraînement, donc, du terrain de rugby, et après, le parcours de santé, bon, voilà, c'est pas... On se roule pas dessus, hein, on marche dessus. On n'a pas une idée de... du coup... Ah, ben, pas pour l'instant, puisque je suis pas... on n'en est pas là, quoi. Non, c'est pour savoir si le delta entre les 60 000 et les 40 000... Je ne peux pas vous dire, mais bon, déjà, voilà, donc, ce qui veut dire que, bon, ça fait pas... Un terrain très, très cher, dans la mesure où il y a 15 000 m². Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et c'est bien pratique, ne serait-ce que pour faire des parkings, quand il y a des manifestations, et autres, hein, donc, aujourd'hui, donc, je crois que c'est quelque chose qui était assez nécessaire. Après, quand on tire le feu d'artifice aussi, ça permet de sécuriser la partie, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ? Donc, je vais vous lire la délibération. La collectivité souhaiterait acquérir deux terrains situés au lieu dit entre les eaux, jouxtant le stade de Wilby. Les parcelles concernées sont les suivantes. Parcelles D224 de 10 927 m². Et parcelles D225 de 4 670 m². Suite à une négociation avec le propriétaire, le montant prévisionnel de l'acquisition s'élève désormais à 40 000 euros, auxquels s'ajouteront les frais notariés. La commune souhaite se porter acquéreur. Madame le maire propose au conseil municipal de la mandater pour acquérir le terrain et signer tout document utile, et de confier la constitution des actes à Maître Lacombe, notaire à Terrason. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, M. Delage s'abstient. Donc les autres sont pour. Je vous remercie. M. Rougier ? Oui, alors vous avez le pouvoir pour M. Rougier. Ça fait 2 ? Oui, donc... Oui, ok. Alors, le point suivant concerne la cession en l'euro symbolique du foncier situé au lieu dit Lémartré à Périgord Habitat. Voilà, donc vous savez que nous avons acheté à M. de Royer, donc, la parcelle qui était, donc, qui restait, donc, sur Lémartré, afin de pouvoir faire des logements sociaux, un lotissement par Périgord Habitat pour faire des logements sociaux. Donc, aujourd'hui, nous allons, suite à votre délibération, nous serons en mesure, donc, si vous le votez, de rétrocéder pour un euro symbolique à Périgord Habitat, qui fera par la suite la construction. Voilà, donc les travaux, si vous le votez, les travaux devront démarrer, devraient démarrer en septembre. Voilà. Je vous rappelle, ça faisait 7 ou 8 logements, ça dépend, il n'avait pas tout à fait défini encore le nombre exact. Alors, je suis obligée de vous lire l'ensemble, donc, de la délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L441, alinéa 35, et R441-5, considérant qu'en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut contracter des obligations de réservation pour les logements appartenant à des offices publics de l'habitat lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Considérant que le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics, les regroupants, et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des apports de terrain ne peut globalement représenter plus de 20% des logements de chaque programme. Considérant l'intérêt pour la commune de faire construire des logements sociaux, Mme le maire expose. La commune de Lelardin-Saint-Lazare a acquis le 19 décembre 2023 la parcelle cadastrée section I numéro 205 d'une contenance de 3388 m² située au lieu dit Lémartret. La commune souhaiterait céder à l'euro symbolique la parcelle cadastrée section I numéro 205 à Périgord Habitat dans l'objectif de faire construire des logements à vocation sociale. En contrepartie de ce terrain, la commune disposera d'un droit de réservation sur les logements construits. Ça c'est nouveau puisqu'avant on cédait les logements à Périgord Habitat, pardon, oui à Périgord Habitat, mais on n'avait pas de regard sur les logements et c'est eux qui étaient entièrement, et on le voit encore aujourd'hui, qui font et qui mettent les personnes qui veulent et qui font ce qu'ils veulent sur les logements. Officiellement, mais quand on allait à Bergerach, on arrivait quand même à 100 ans. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Mais officiellement, ce n'était pas marqué jusqu'à maintenant. C'était pas officiellement. Alors quoi que, maintenant de moins en moins. C'est pas facile. Les modalités de réservation sont indiquées dans une convention, dont on n'a pas eu encore connaissance. Au terme de la construction, Périgord Habitat, qui sera propriétaire des dites parcelles, rétrocédera à l'euro-symbolique l'intégralité des voiries internes et éventuellement les trottoirs inclus et les espaces verts non culturés de ce nouveau site. La délimitation de ces rétrocessions sera définie par bornage établi par géomètre en présence de la commune. Les frais liés à ces rétrocessions de voiries, géomètre compris, seront à la charge exclusive de la commune. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Je vous rappelle, les travaux devraient débuter en septembre, mais bon. Ce qui veut dire que toute la voirie dans ces logements sera à la charge de la commune. Comme aujourd'hui. Comme partout. Mais le luxe est comme ça. Oui. C'est partout comme ça. Donc, il n'y a pas d'autres questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'aliénation d'une portion de chemin rural au lieu dit sous le roc de Gourso-Goursa-O. Alors, c'est le terrain qui est... Oui, enfin, est-ce que vous le situez un peu... Alors, attendez, voyez, on va vous le montrer, je pense. Donc, on devait l'avoir. C'est la propriété, en tout cas, de M. Auguste. Est-ce que vous le situez ? Qui a été traversée jusqu'à maintenant par, donc, une voie communale. Et donc, M. Auguste a demandé, effectivement, à pouvoir être propriétaire, puisque ça traverse sa propriété. Donc, il y a eu une enquête publique, voilà, qui a eu lieu du 27 novembre au 11 décembre. Personne ne s'est manifesté, donc il n'y a eu aucune observation. Donc, je vous soumets la délibération. Mme le maire fait part à l'Assemblée des résultats de l'enquête publique qu'elle a prescrite par arrêté du 27 octobre 2023 sur le projet d'aliénation d'une portion de chemin rural au lieu dit sous le roc de Boursa-Eau. Aucune observation contraire au projet n'a été présentée au cours de l'enquête. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. Je vous ai donc proposé d'approuver l'aliénation du chemin rural et d'autoriser Mme le maire à signer tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, donc je le soumets au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, je dois vous faire rendre compte d'une location dans la salle, ici même, de l'ancienne mairie, donc à l'étage. Donc, Mme Dominique Bauri, l'ancienne directrice d'école, a sollicité la location d'une salle à raison d'une journée par semaine, à compter du 1er avril 2024, puisqu'elle va faire des consultations d'orthopédagogue. Alors, un orthopédagogue, ça sert à quoi ? Ça sert à apprendre à apprendre. Voilà. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont du mal et ne savent plus apprendre leurs leçons. Voilà. Donc, c'est compliqué. Et je dirais que ça peut servir aussi pour des adultes, quand, effectivement, on veut synthétiser des documents et aller plus vite sur la lecture de documents et l'appropriation de textes. Voilà. Donc, elle se propose... Donc, elle se propose... Alors, il y en a très peu. Voilà. Donc, elle se propose de lancer cette consultation. C'est une activité annexe à la médecine, comme il en existe d'autres. Voilà. C'est une création d'entreprise, en fait, de... Oui, elle est en auto-entrepreneur. Voilà. Tout à fait. Donc, je vous lis la délibération. Donc, la commune a été sollicitée pour louer une salle à l'étage de l'ancienne mairie. Il vous est proposé de louer la salle au tarif de 50 euros par mois à raison d'une journée par semaine à compter du 1er avril 2024. Donc, s'il n'y a pas d'observation... Juste hors période de l'exposition, là, au mois de... Ah oui, au mois de... Oui, ben, elle... Bon, mais c'est en haut, ouais, donc... Au mois d'où, t'es en vacances. Ouais. Je pense qu'elle sera en vacances. Au mois d'où, certainement. Sur 8 août, il y aura pas. Je pense pas. Elle nous l'a pas dit, mais bon, elle sait très bien. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne la création d'un poste d'adjoint administratif au Centre municipal de santé. Alors, il s'agit pas d'une nouvelle embauche. Tout simplement, c'est un agent qui est déjà en poste depuis le 1er janvier 2022. Il est déjà, donc, dans les effectifs depuis le départ, donc, de madame... de la directrice. Voilà. Donc, la directrice est donc partie. Donc, nous l'avons pas remplacée, comme vous le savez. Il y avait à l'accueil deux personnes qui faisaient, donc, l'accueil. Donc, ces deux personnes... Sur ces deux personnes, il y en a une qui a pris une partie des tâches, donc, de la directrice, notamment tout ce qui est comptabilité, rapprochement bancaire et qui prend beaucoup, beaucoup de temps puisque vous savez que les caisses ne payent pas en temps voulu, il y a des retards, elles payent deux mois après, etc., etc. Donc, c'est très compliqué et il faut le suivre et ça prend énormément de temps. Donc, du coup, on avait pris une personne qui était, donc, en contrat temporaire. Et donc, aujourd'hui, nous avons... nous ne pouvons plus, nous sommes au bout du renouvellement de ces contrats et nous sommes, donc, obligés de créer un poste, donc, d'agent administratif. Voilà. Parce qu'il est nécessaire d'avoir deux agents à l'accueil de par l'amplitude horaire d'ouverture, donc, du centre municipal de santé qui, je vous le répète, est ouvert de 8h30 à 18h30. Donc, il est nécessaire d'avoir deux personnes parce qu'une même personne ne peut pas, effectivement, faire cette amplitude horaire toute la semaine. Il faudrait plus de 35 heures. Voilà. Donc, c'est pas... c'est une création de poste, mais pour une personne qui était déjà là. L'activité, donc, la délibération est la suivante. L'activité du centre municipal de santé et plus précisément son amplitude horaire nécessite la création d'un poste d'adjoint administratif à temps complet 35 heures hebdomadaires à compter du 8 mai 2024. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu remarques ? Donc, je soumets au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, le point suivant, ça concerne la modification du tableau des effectifs. Donc, du coup, voilà. Donc, Gladys Chastier va vous expliquer ce tableau. Donc, du coup, du fait de la création du poste et une modification du tableau des effectifs, donc, au niveau de la filière administrative, on a un adjoint administratif de plus. Donc, on passe à deux adjoints. Donc, il y aura sept postes au niveau de la filière administrative et donc, tous les autres restent inchangés. et on a donc 40,43 postes de créé et une occupation de 38, il y a plus de 31 postes. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Non ? Donc, je vous soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on va toujours rester dans le centre de santé. Le point suivant concerne la mise en œuvre d'une prime exceptionnelle pour le personnel employé dans le cadre du centre municipal de santé, dont c'est suite au Ségur de la santé où il a été décidé, l'État a décidé, donc, d'allouer une prime à l'ensemble du personnel des centres de santé. Voilà. Donc, je vous lis la délibération. Le décret numéro 2023-86 du 6 septembre 2023 a attribué une dotation exceptionnelle aux communes pour la mise en œuvre d'une prime pour le personnel employé dans les centres de santé. La somme allouée à la commune de Le Lardin-Saint-Lazare s'élève à 24 621 euros. Il vous est proposé d'accorder aux agents exerçant au centre municipal de santé une prime exceptionnelle donc de 1450 euros bruts, c'est-à-dire qu'on a divisé les 24 621 par le nombre de personnes ayant droit et donc, ça fait 1450 euros bruts chacun. Est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pour les défoncements de l'horaire ? Non. C'est dans le cadre du Ségur la revalorisation des métiers de la santé en règle générale. Voilà, donc dans les hôpitaux, si je ne m'abuse, c'est au niveau des points d'indice qu'on a augmenté. On n'a pas eu de prime, etc. Mais c'est plus sur par mois sur le point d'indice ou nous on a l'intérêt sur le point d'indice. Ça touche tous les professionnels de santé sur différentes formes mais nous, ça a été sous forme d'une prime. Donc, on redonne dans l'intégralité donc au personnel du centre de santé. Donc, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on va passer au gros morceau donc qui est donc, on va commencer par le budget et qu'on va commencer par le compte de gestion 2023 donc du budget principal qui vous a été distribué. Vous avez une connaissance de ces comptes-là. Donc, Gladys Chestier, la secrétaire générale, va donc vous présenter le compte de gestion 2023 donc du budget principal. Donc, pour le budget principal, on peut voir qu'on a un excédent reporté de l'année antérieure de 2 482 677,77 €. Pour l'année en cours 2023, on a eu des dépenses pour le dollar de 3 384 451,77 €. Et les recettes de 3 714 605,27 €. On a un résultat de clôture de 2 812 830,27 €. En investissement, les recettes reportées de l'année 2022 étaient de 229 309,33 €. Les recettes étaient de 392 000,325,86 € pour l'année 2023 et les dépenses de l'ordre de 836 000,189,91 €. On a donc un résultat pour l'année de 214 000,554,72 €. Le besoin de financement de la section d'investissement pour l'année 2023 s'élève à 1 745 330,23 €. Voilà pour le compte de gestion de l'année 2023 pour le budget principal. Donc l'excédent pour l'année de 1 067 500,04 €. Voilà, puisque nous avons eu, donc nous avons fait des investissements qui viennent d'éduction. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte de gestion ? Non ? Donc on va procéder au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on va passer au compte suivant. Donc ce sont tous les comptes de gestion. Alors, après, donc c'est le compte de gestion des budgets annexes donc du centre municipal de santé. Donc Gladys, si vous voulez bien, si tu veux bien. Oui. Alors, pour la section de fonctionnement, donc le report de l'année antérieure des déficits terres de l'ordre de 201 000, 175 000 €. Pour l'année en cours, l'année 2023, les dépenses élevées en fonctionnement à 814 338,75 €. Les recettes à 990 771,04 €. On a un résultat de clôture de 24 742,51 €. Au niveau de l'investissement, le résultat reporté de l'année 2022 s'est levé à 5 753,84 €. Les dépenses de l'année 2023 s'est levées en investissement à 9 065,03 €. Et les recettes à 615,60 €. Donc, le résultat de clôture était de 14 203,27 €. Auquel il faut ajouter les restes à réaliser en dépenses, 1307,88 €. Donc, on a un résultat de clôture déficitaire de l'ordre de 15 511,15 € pour l'année 2023 en investissement. Donc, on a un déficit de cumulé section fonctionnement et investissement de l'ordre de 40 253,66 €. Donc, cette structure est toujours déficitaire, mais on sait très bien que c'est un service qu'on rend à la population et effectivement, ça ne sera... ça paraît difficile. En tout cas, les résultats se sont bien améliorés, mais ça paraît difficile d'avoir ce budget excédentaire. Donc, c'est surtout... Voilà. Il faut le voir plutôt comme un service, comme la crèche d'ailleurs, comme un service qu'on rend à la population. Ça serait bien si c'était rendu à la population lardinoise en particulier. Ben oui, mais vous ne pouvez pas ne pas soigner des gens qui ont besoin d'être soignés. Ce n'est pas dans la déontologie des médecins, en tout cas. Non, non, ce n'est pas dans la déontologie, mais c'est vrai que c'est quand même regrettable d'être sur la crèche. la commune et de ne pas pouvoir bénéficier des... Je sais bien. Après, ce n'est plus dans... Parce que c'est la commune qui paie, tout simplement. Je suis bien d'accord. Ben, c'est... Bon, on peut être... On est considéré comme une commune-centre, donc du fait, je vous le rappelle, d'être... d'avoir été positionnée dans l'ORT. Donc, on fait partie des quatre centralités de cette communauté de communes. Donc, l'objectif des centralités, c'est aussi d'aider les petites communes quand elles le peuvent. Voilà. Donc, ça fait partie de notre contribution aux petites communes, mais pas que, puisqu'il y a aussi, effectivement, des gens qui viennent même de la Corrèze. Voilà. Après, c'est un débat. Est-ce qu'on peut... On n'a pas le droit de refuser des gens, de soigner des gens, par exemple. Ou alors, il aurait fallu se poser la question à la création du centre municipal de santé, c'est tout. Tout à fait. Et donner un périmètre comme autre. C'est pas possible quand la personne est malade. Quand un malade arrive, il n'est pas possible de dire non. C'est pas ça que je veux dire. Par rapport au déficit, ça aurait été partagé, ça aurait pu se partager et co-financer si le périmètre avait été au-delà des... Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. En tant que l'intelligence, ça pourrait peut-être se disfouper. Là, je... Je pense pas que l'également... De toute façon, là, bon, voilà, c'est parti comme ça. Ça a été... Il a été fait comme ça. Donc aujourd'hui, on hérite, nous, d'une situation et on essaie de faire au mieux. Mais je vous rappelle que le déficit était bien plus important quand nous sommes arrivés. Alors, qui est... Il y a d'autres remarques ou pas ? Non ? Donc, qui est contre ce budget, ce compte de gestion ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, dans mes mordres d'idées, on va passer au compte de gestion du manège des Pichounes, donc la crèche. Madame Chestier, vous avez la parole. Alors, pour la crèche, sur l'année 2022, on avait un résultat reporté excédentaire Donc, on a un résultat de clôture qui est par contre déficitaire de l'ordre de 19 989,92 euros en fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, on a reporté des recettes de l'année 2022 excédentaires, donc de 4 998 euros. On a eu, en dépenses d'investissement, 60 732,69 euros et en recettes, 41 865,44 euros. Le résultat de clôture s'élève à 13 869,25 euros. Il est déficitaire de ce point de vue-là. Donc, le budget de la crèche est déficitaire de l'ordre de 33 859,17 euros. Voilà, là, c'est pareil, en nette amélioration par rapport à ce qu'on a connu quand on est arrivé. Bon, ça, c'est pareil, c'est un service qu'on rend à la population et Dieu sait que les parents sont contents d'aller dans ce cas de la crèche et de pouvoir mettre leurs enfants quand ils vont travailler. Voilà, donc, ça sera difficile de faire mieux, je pense, et ça ne sera sûrement jamais positif. C'est très compliqué, là, on a tout revu, tous les postes en termes de fonctionnement et c'est très compliqué de faire mieux. Je ne pense pas qu'on y arrive. Il est impossible d'augmenter le nombre d'enfants. Mais c'est compliqué, alors, je vais donner la parole à Mme Pierson qui s'occupe. Il faudrait partir. Il faudrait grandir la crèche, en fait. La structure, la superficie de la structure ne peut admettre que 20 enfants. ponctuellement, on peut en prendre deux de plus. C'est tout à fait en occasionnel. Ce n'est pas en accueil régulier, on ne peut pas prendre d'autres enfants. En accueil occasionnel, on peut aller jusqu'à 10%, donc deux enfants. Mais occasionnel. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, elle est pleine, pratiquement. Oui. Elle est pleine, voilà. Donc, c'est difficile de faire mieux. Après, il y a des places à réserver pour certaines catégories de pertes. Donc, ce n'est pas facile. Il y a des quotas qui sont imposés par la CAF, sinon, on n'a pas les subventions de la CAF. Donc, on est obligé de voir par rapport aux réglementations de la CAF. Donc, je ne pense pas qu'on fasse beaucoup mieux. Je pense qu'on est au maximum de ce que l'on pourra faire en termes de gestion et de rentabilité si on peut parler, puisqu'on est là dans des cadres de chiffres. Même si je n'aime pas parler de rentabilité dans ce cas-là, mais là, on examine des chiffres et c'est bien de ça qu'il s'agit. Bon, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres remarques, donc, on va passer au vote. qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, il en restait encore le compte de gestion du centre de formation. Voilà. je vais vous laisser. Nadine, oui, garçon. Alors là, on va faire la question complétable et je vais vous laisser. je vais vous laisser. le compte de gestion 2023, c'est ça. Le compte de gestion 2023 du budget annexe du centre de formation. Après certes faits présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer fait apparaître le résultat suivant. Donc au niveau des résultats, le résultat reporté de l'année 2022 était une recette en fait excédentaire de l'ordre de 1 477,84 €. Sur l'année 2023, aucune dépense de fonctionnement n'a été réalisée sur ce budget annexe. Il n'y a eu que des recettes de l'ordre de 13 670,28 €. Donc le résultat de clôture est excédentaire. Il est de 15 148,12 €. Il n'y a eu aucune dépense, il n'y a eu aucune recette en investissement. Donc on est vraiment sur un budget excédentaire en dépense et en recette de fonctionnement et d'investissement. Y a-t-il des questions ? Les recettes correspondent aux valiers ? Je suppose que... Et seulement ? Oui. Il n'y a que les valiers. Des observations ? Nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, maintenant, on en arrive encore au budget annexe, le compte de gestion des panneaux photovoltaïques. Donc, Mme Chastier. Alors, au niveau du budget annexe photovoltaïque, le résultat de l'année en fonctionnement, les dépenses sont de l'ordre de 500 €. Il n'y a pas de recettes pour le moment de fonctionnement. En investissement, les dépenses sont de 30 077 €. Les recettes, de 447 487,80 € en investissement. On a un résultat. Alors, il y a des restes à réaliser sur cet exercice 2023. En investissement, en dépenses, 449 253,31 € et en recettes, 26 828,20 €. Donc, le résultat, en fait, de fonctionnement est déficitaire de l'ordre de 500 € et en investissement de l'ordre de 4 934,31 €. Donc, c'est un budget pour l'instant qui est déficitaire que de l'ordre de 5 434,31 €. Est-ce qu'il y a de remarques sur ce budget ? Bon, pas de remarques. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on en a fini avec les comptes de gestion. On va passer maintenant à l'information du compte administratif 2023. Alors, Mme le maire soumet au Conseil municipal les comptes administratifs 2023 des budgets de la commune et des budgets annexes. Leur présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ces documents retracent l'exécution du budget communal et du budget annexe de l'année écoulée et font apparaître les résultats à la clôture de l'exercice. Ils illustrent les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la population et témoignent de la santé financière de la commune. En application de l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal élit un président de séance ad hoc pour procéder au vote des comptes administratifs. Donc, je vous propose d'élire Nadine Pierson, présidente de séance. Voilà. Et je m'en vais maintenant ? Oui, oui. Bien, non. Bon, allez. Parfait. Heureusement qu'il ne pleut pas. Je vais vous faire la présentation des comptes administratifs. Les comptes administratifs sont exactement les mêmes que les comptes de gestion. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'on revienne dessus. C'est exactement les notables que vous avez vu tout à l'heure puisque les comptes de gestion sont le reflet du compte administratif. Donc, c'est la même chose. Oui. Donc, on peut procéder au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Alors, l'affectation des résultats. Donc, point suivant. Donc, affectation des résultats 2023. Donc, pour le budget principal de la commune. Donc, la présentation, voilà, vous avez projeté. Alors, c'est les résultats dont on vient de vous parler mais présentés différemment. Donc, si tu veux le commenter, Mélisse. Donc, au niveau du budget communal, en fait, on voit que le résultat de fonctionnement est de l'ordre de 2 812 830,27 €. On reprend donc les résultats de l'année 2023 et les résultats de l'année 2022. Pour la section d'investissement, il est de l'ordre de moins de 114 550,72 €. Auquel il faut ajouter le résultat reporté de l'année antérieure. Donc, le besoin de financement de la section d'investissement est de 1 745 330,23 €. Donc, il est nécessaire de couvrir ce besoin d'investissement. Donc, on prend sur les 2 812 830,27 € et on vient alimenter notre compte 1068 de l'ordre de 1 745 000 € 330,23 €. Et le reste, la différence entre les 2 812 000 € 830,27 et les 1 745 000 € 330,23 €, vous les retrouverez sur votre budget 2024 en recette de fonctionnement. Et ça sera un montant de 1 67 500,04 €. Voilà. Donc, nous avons un budget excédentaire de 1 67 500 €. Il est moins excédentaire que l'année dernière puisqu'il y a les investissements qui ont été faits et qui viennent en déduction. Est-ce qu'il y a... On remarque. Donc, on va procéder au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, même manipulation. Affectation des résultats pour le budget annexe du centre municipal de santé. Alors, pour le budget annexe du centre municipal de santé, donc, on reprend les mêmes chiffres que tout à l'heure. Donc, le déficit, là, le déficit de 2022 plus les recettes et les dépenses de 2023. Donc, on a un résultat de fonctionnement qui est de moins 24 742,51 €. En investissement, on reprend, donc, le résultat de 2022 et le résultat de 2023. Et on a un résultat de moins 14 203,27 €. Donc, le besoin de financement de la section d'investissement est de 15 511,15 €. Mais étant donné qu'on a un résultat négatif, en fait, en fonctionnement, on ne peut pas venir couvrir ce besoin de financement de la section d'investissement. Donc, sur l'année 2024, vous allez avoir, au 0,02, une dépense de fonctionnement de l'ordre de 24 742,51 €. Donc, c'est le budget principal qui va venir couvrir, donc, le déficit, donc, du budget annexe du centre municipal de santé. Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on passe au vote, donc. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, on procède de la même façon pour le budget annexe de la crèche, le manège des Pichounes. Alors, pour le budget de la crèche des Pichounes, au niveau de l'affectation de résultats, donc, on reprend le résultat de 2022 qui était un résultat excédentaire de 47 676,98 €. On regarde l'année 2023, on a un résultat déficitaire de 67 676,90 €. Donc, le résultat de fonctionnement est de moins 19 989,92 €. Au niveau de l'investissement, on reprend le solde antérieur qui était positif, il est de 4 998 € de l'année 2022, et on reprend aussi les résultats de l'année 2023 qui sont de moins 18 867,25 €. Donc, le solde d'exécution de la section d'investissement s'élève à moins 13 869,25 €. C'est le besoin de financement de la section d'investissement. Mais étant donné que le résultat de fonctionnement est déficitaire, on ne peut pas venir abonder le mi-68. Donc, on va pouvoir inscrire sur le budget 2024, en dépense de fonctionnement, 19 989,92 €. Même manip, c'est le budget principal qui va abonder pour le budget annexe. Alors, on peut passer au vote ? Il n'y a pas de remarques ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, je me repars. C'est pour le centre de santé. Le centre de formation. C'est l'affectation des résultats 2023 sur le budget annexe du centre de formation. Donc, concernant le centre de formation, en fait, on n'a aucune écriture en investissement depuis deux années. Donc, il y a uniquement des écritures en fonctionnement. En 2022, le résultat reporté était excédentaire de 1 477,84 €. Sur 2023, il est excédentaire de 13 670,28 €. Donc, on a donc un résultat de fonctionnement de 15 148,12 €. On n'a pas besoin de venir combler un besoin de financement des restrictions d'investissement. Donc, pour l'année 2024, vous allez retrouver en recette de fonctionnement 15 148,12 €. Au 0,02. Est-il des questions ? Des remarques ? On va procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Bon, je pense que c'est un dernier fonds. Est-ce que c'est un dernier fonds ? Non ? Non, il y a un fonds ? Oh, je suis revenue. Bon, allez. Donc, on va passer au point suivant. Ça, c'est bon. Oui, c'est une formation. C'est parfait. Allez. Budget annexe, même manipule, même manipule. Donc, budget annexe photovoltaïque. Donc, Gladys. Alors, le résultat de l'année 2023 est de moins de 500 € pour la section de fonctionnement. Au niveau de l'investissement, le résultat est excellentaire de 417 490,80 €. Donc, le besoin de financement de la section d'investissement est de 4 934 €. Oui, parce qu'il y a des restes à réaliser, en fait, sur ce budget-là, parce qu'il y a des travaux qui vont avoir lieu en 2024. Donc, on reste à réaliser 422 425 € 11. Donc, le besoin de financement de la section d'investissement est de 4 934 € 31. Étant donné qu'il n'y a pas d'excédent en fonctionnement, on ne pourra pas venir à augmenter les 1 068. Et donc, on va avoir en écriture sur le budget 2024 une dépense de fonctionnement de 500 € au 0,08. Voilà. Donc, les panneaux, comme vous avez pu le constater, ne sont pas mis. Donc, il faut renforcer, comme vous le savez, le gymnase. Et donc, vraisemblablement, juillet ? Oui. Voilà. Ça doit être fait au mois de juillet. Et à partir de... Dès que les renforcements du gymnase seront faits, on pourra poser les panneaux photovoltaïques puisque je vous rappelle qu'ils les posent toutes à la fois, toutes ensemble. voilà. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, le point suivant par rapport sur le taux de la fiscalité locale donc pour l'année 2024. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité sur 2024. Donc, Mme le maire propose ainsi de maintenir les taux votés antérieurement, soit pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 42,93%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties 40,03% Et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires 12,64%. Par contre, il y aura l'application de l'augmentation plutôt nationale. Mais les bases, la valeur des bases ont augmenté effectivement et ça, de 7,1%. Donc, ce qui fait que évidemment, votre taxe foncière a augmenté mais ce n'est pas du fait de la commune et je l'avais expliqué dans le bulletin municipal. Ce n'est pas du fait de la commune, c'est effectivement du fait de l'État qui a décidé d'augmenter les bases. Pour compenser, on ne peut pas envisager de baisser le taux communal. Écoutez, à l'époque où les dépenses augmentent et les recettes diminuent, c'est compliqué. Et à l'époque où nous avons tous les investissements à faire et vous le savez, les bâtiments communaux ne sont pas en très bon état, donc c'est clair que s'il avait fallu baisser effectivement les taux, c'était, si je puis dire, dans le mandat précédent puisque aucun investissement n'a été fait et donc effectivement, le but d'une commune, ce n'est pas de thésauriser et ce n'est pas d'avoir un matelas de 1,9 millions ou je ne sais plus exactement de combien il était, mais c'était à peu près ça. C'est une erreur de gestion qui m'a été effectivement confirmée par le cabinet que nous avons pris et même, vous auriez dû baisser à ce moment-là les impôts, effectivement, voilà, parce que la vocation d'une commune n'est pas de thésauriser, c'est de l'argent public et effectivement, il faut investir. Heureusement que Zorro est arrivé. Eh oui, monsieur. Voilà. Donc, ce n'est pas... Non, mais vous pouvez demander à qui vous voulez, monsieur Delage. Ce n'est pas de la bonne gestion de thésauriser... Je ne vais pas vous rappeler la situation. Non, non, non. Il n'y a pas de situation. Non, non, mais non. Vous étiez protégé par la FPU. Non, non. Ne me dites pas ça. Non, non, non. Je vous ai porté toutes les pièces qui prouvent le contraire. C'est faux, monsieur Delage. Donc, c'est faux. Vous étiez protégé par la FPU et par conséquent, vous ne risquez rien. Donc, ce n'était pas bien de thésauriser, surtout à une époque où les taux d'intérêt étaient très faibles et il aurait été souhaitable effectivement de faire les investissements. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire tous les investissements avec une période inflationniste, avec des taux d'intérêt que vous connaissez et dans les conditions que vous connaissez. Voilà. Donc, ce n'est pas Zorro, mais tout ce que je peux vous dire c'est la période la moins facile et la moins profice aux investissements et c'est là où il y a tout à faire. Donc, madame Mathieu, non, on ne pourra pas baisser malheureusement les impôts. Si je pouvais, je le ferais. Mais compte tenu du contexte, c'est compliqué. Je vous dis, ils auraient dû être baissés avant, mais pas maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, ensuite, on y repart. Donc, dans les votes, donc, des budgets primitifs 2024, budget principal de la commune, des budgets annexes de la crèche, du centre municipal de santé et du photovoltaïque. Et, l'autre, il n'a pas le centre de formation. Bon, d'accord. Donc, je peux rester. Parfait. Allez. Alors, madame Chastier, je vous donne la parole. Alors, au niveau du budget de la commune, en fonctionnement, vous avez voté le budget par chapitre. Au chapitre 11, charge à caractère général, il vous est proposé 1,718,545 euros. Au chapitre 12, charge de personnel, 2,206,300 euros. Au chapitre 65, autre charge de gestion courante, 407,903 euros. Au 66,111, intérêt, 29,220 euros. Au chapitre 68, dotation, de l'amortissement et provision, 7,648 euros. Au chapitre 14, atténuation du produit, 37,018 euros. Le total des opérations réelles s'élève à 3,766,834 euros. Au niveau des recettes de fonctionnement, l'excédent reporté au 0,02 est de 1,67,550,4 euros. Au niveau des produits de service, il vous est proposé 1,148,336 euros. Au niveau du chapitre 731, il vous est proposé, au niveau de la fiscalité locale, 451,096 euros. Au niveau du chapitre 73, impôts et taxes, il vous est proposé 1,213,817 euros. Au niveau du chapitre 74, dotation et participation, il vous est proposé 936,354,06 euros. Au niveau du chapitre 75, produits divers de gestion courante, il vous est proposé 42,100 euros. total d'opérations réelles, 3,791,706,06 euros. Afin d'équilibrer notre budget, puisqu'on a en recette de fonctionnement, 4,859,206,10 euros. Il vous est proposé de faire un virement à la section d'investissement de l'ordre de 1,092,572,10 euros. Ainsi, votre budget est équilibré en fonctionnement et il se monte à 4,859,206,10 euros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget ? Il y en aura peut-être dans le détail après sur les... Là, après, sur la section d'investissement ? Là, on est en fonctionnement. C'est quelques questions sur les charges personnelles, par exemple. Oui, allez-y, c'est peut-être le moment. On voit des augmentations, elles sont dues à quoi ? Les augmentations de salaire qui ont été imposées par l'État. Donc, on a pris, je crois, 174 000 euros d'augmentation salariale. Voilà. Donc, 3 et quelques pourcents, me semble-t-il. Voilà. Essentiellement. C'est l'augmentation de la crèche. Il y a une question d'augmenter les salariés de la crèche. Et là, oui, on a reçu une note où l'État nous demande aussi d'augmenter maintenant les salariés de la crèche. Comme on l'a vu tout à l'heure sous forme de prime pour le personnel de santé, maintenant, ça va être pour le personnel de la crèche. Voilà. Ce sont des décisions qui ne nous appartiennent pas et qui nous sont imposées par l'État. Alors, moi, je ne suis pas contre augmenter les salaires, bien loin de là. Sauf que quand je prends des décisions d'augmenter les salaires, c'est que j'en ai les moyens. Voilà. Or, là, c'est des décisions qui pèsent lourd dans les budgets de certaines petites communes qui n'ont pas, effectivement, les moyens d'augmenter les salaires dans les petites communes. Bon, ben, nous, on a un peu plus de moyens, certes, mais c'est quelque chose qui pèse aussi sur les budgets. Voilà. Mais bon, on le fait. Ça nous est demandé. On le fait. Et puis, bon, je comprends aussi qu'effectivement, dans l'État, aujourd'hui, dans la problématique des budgets des ménages, beaucoup, c'est-à-dire... Mais je ne sais pas jusqu'à quand les collectivités pourront continuer à augmenter sans cesse les dépenses alors que les recettes diminuent. L'effet ciseau, ça croît et il va arriver un jour où ça ne sera plus possible. Non, parce que ça pèse... Oui, oui, mais je suis bien d'accord. Certaines, on arrive quand même à 8,5 %. Oui, je suis d'accord. Donc, 8,5 %. Je ne suis pas sûre que toutes les entreprises aient appliqué le même taux et le même... On est bien d'accord. Mais c'est mérité, c'est sans aucun... Mais c'est non. C'est ça, ce que je vous dis. Et ce n'est dû qu'à l'augmentation des... Oui, puisqu'on n'a pas... Vous l'avez vu, à effectif constant, on n'a pas embauché de personnel supplémentaire, on n'a pas donné des primes supplémentaires, on n'a rien fait de spécial. Donc, si ce n'est que l'augmentation des salaires qui ont été imposés, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? C'est tout, je pense qu'il n'y a pas eu d'autre directives de l'État. Donc, ça, oui, ça reste effectivement un prévisionnel. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas nous pondre autre chose encore. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ce sera sûrement autrement. On ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est très difficile de gérer que ce soit des collectivités aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on peut passer à la section d'investissement ? Allez, on y va. Allez, Gladys. Donc, au niveau d'investissement, au niveau de la section d'investissement dépense, on reprend le déficit de l'année antérieure de 214 554,72 euros. On a des restes à réaliser de l'ordre de 1 708,470,51 euros. Ce qui nous fait un total de 1 923,025,23. Au niveau des dépenses d'investissement pour l'année 2024, il est prévu en prévisionnel un remboursement de capital d'emprunt de l'ordre de 43 350 euros. Au chapitre 165, un remboursement des cautions de loyer de 2 000 euros. Au niveau de l'opération 104, mobilier d'hiver, 31 516,32 euros. Au niveau de l'opération 226, voire 225 754 euros. Pour l'opération 106, acquisition de terrain, 50 000 euros. L'opération 186, acquisition de petits matériels, 14 980,68 euros. L'opération 236, air d'accueil vélo, 20 000 euros. Opération 195, signalisation 10 000. Opération 194, mobilier urbain, 5 000. Opération 213, éclairage public, 29 250. Opération 230, rénovation des écoles, 10 000. Opération 225, ravalement de façade, 15 000. Opération 219, salle des fêtes, rénovation, 1 1 13 160. Opération 228, kilomètres 48, les parkings, 77 474. Opération 233, la poste, 480 000 euros. Opération 192, matériel roulant, 58 480 euros. Opération 234, aménagement de quartier, 780 776 euros, 10. Opération 235, assainissement du centre aéré, 20 000 euros. On a, en dépense réelle, en prévisionnelle d'investissement, un montant de 2 886 000 euros, 741 euros, 10. auquel on ajoute ce qu'on a vu plus haut. Donc, on a en section d'investissement, dépense, un montant de 4 809 766 euros, 33. En recettes d'investissement, donc, au 1068, lors de l'affectation de résultats, on a 1 745 330,23. On a des restes à réaliser, 177 695, donc, on a un sous-total d'1 923 025,23. Au niveau des recettes réelles pour l'année 2024, OARF-CTREA, 27 845 euros, taxe d'aménagement, 2 000 euros, encaissement des cautions, 2 000 euros. Au niveau des recettes en attente, qui nous ont été notifiées, ou de la DETR pour la Salle des Fêtes, d'un montant de 337 720 euros. Du département pour la rénovation des écoles, 186 075 euros. L'agence de l'eau pour les parkings, alors, pour le parking situé en face du kilomètre 48, 43 337 euros, et du fond vert, 31 544 euros. L'emprunt de la verrerie, 500 000 euros, et l'emprunt des écoles, 656 000 euros. On arrive à un résultat de 1 786 521 euros. Les transferts entre sections, c'est les amortissements, c'est pour le travail d'éclairage public, qu'on les amortit en recettes d'investissement et en dépenses de fonctionnement, 7 648 euros. Donc, on a un total pour cette section de 3 595 986 euros. Mais on a vu tout à l'heure qu'on avait un virement de la section de fonctionnement qui est de l'ordre de 1 092 572,10 euros. Donc, quand on additionne le tout, on a bien un budget équilibré en dépenses et en recettes d'investissement de 4 809 766 euros, 33. Donc, si on additionne l'investissement et le fonctionnement, ce qui nous donne un budget global de 9 600,9 millions 6. On peut avoir quelques détails ? Bien sûr. Allez-y. Quelques détails sur les investissements ? Oui. Alors, je ne sais pas. Vous l'avez dit, je peux remonter un tout petit peu ? Bien sûr. Donc, là, on ne va pas s'arrêter. La voirie, ça représente... Qu'est-ce qu'il y a comme projet ? Alors, dans la voirie, M. Sourbet, s'il vous plaît. Vous pouvez vous répondre. La voirie, la voirie, il y a de mémoire la venue de la promenade qui est prévue. Et après, il y a tout. L'entretien de la voirie courante, le point attend. Il y a quelques fils d'eau aussi à refaire. Voilà. En gros, c'est ça. La promenade de mémoire, c'est la moitié. Et puis après, il doit y avoir... Le reste, c'est tout. Bon, c'est du prévisionnel. Voilà. En gros. La rue Fernand-Christophon, vous ne voyez plus ? Non. On l'a enlevé. L'empreuve verrerie, qu'est-ce que c'est ? C'est pour le kilomètre 48. Ça s'appellera la vervie. Dans la voie rive, c'est prévu parallèle à la ligne de chemin de fer. Il y a eu des travaux, je ne sais pas ce qu'ils ont traisé. La route est absolument dégueulasse là-bas. C'est le renouvellement de la conduite d'eau. Et ça, c'est le syndicat des eaux. C'est eux qui vont... Oui, c'est pas nous. Nous, après, on n'intervient pas. Ils nous remettent normalement comme c'était à l'état initial. Ça nous est fait. Rénovation, un million de budgeté sur... Oui, la totalité de... On pense que ça sera fait sur l'année 2000... Enfin, au moins commencé. Sur l'année 2024, il y aura sûrement des restes à réaliser sur 2025. Ça ne dépend pas de nous. Je vous l'avais expliqué. C'est le SDE qui est maître d'ouvrage. Donc là, on en est au choix. Donc, ils ont choisi le bureau d'études. Donc voilà. Bon, ça avance, mais pas à grand pas. Pas comme je voudrais. Donc, du coup, voilà. On a estimé à peu près à aujourd'hui... Bon, il n'y a eu aucun appel d'offres qui a été fait, ni rien. Donc, c'est une estimation à peu près du coup des travaux. Donc, ça veut dire c'est la restauration globale, donc l'isolation par l'extérieur, le changement des fenêtres et des portes, la réfection du sol, le chauffage, la cuisine qui est complètement obsolète. Et du coup, on va refaire un peu le hall. On va enlever tous ces... On va mettre juste des placards pour avoir... Et on va agrandir la cuisine. Et on va... La scène va être enlevée. À la place, on mettra des praticables. Et la cloison qui est au fond, qui sépare de la petite salle, sera une cloison movible qui permettra d'agrandir la salle puisqu'il n'y aura plus de scène. Voilà. Donc, on a essayé de faire quelque chose qui sera le plus pratique possible et le plus polyvalent possible. Voilà. Ça se rajoute aux travaux qui ont été faits de l'ordre de... Oui, c'est en plus... 700 000, c'est ça ? Non, 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 je n'oublie peut-être... Non, non, c'est les travaux de... C'est 100... 125 000, je crois, les travaux de la toiture. Voilà. Et ça, c'est... Ils ne sont pas compris dedans. Ils ont été faits. Ça veut dire que c'est la... Donc, c'est la salle des fêtes existante qui va rester la salle des fêtes ? Oui, tout à fait. On oublie complètement... Absolument, absolument, puisqu'on a trop d'autres projets à faire qui n'étaient pas prévus, effectivement. On ne pensait pas trouver la commune dans un tel état de délabrement. Donc, sur notre programme, on avait prévu des choses qu'on ne pourra pas faire puisqu'il faut aussi refaire la poste, il faut aussi refaire la toiture, il faudra refaire la toiture. Donc, la poste, qu'est-ce que vous avez prévu ? La poste, on va faire l'isolation par l'extérieur. Vous reprenez ce que j'avais préparé ? Oui, tout à fait, M. Delage. Oui, mais sauf qu'à la différence, sauf que maintenant, il y a les aides du SDE. Voilà. Ah, mais on avait 30% d'aide. Oui, mais là, vous allez avoir plus. On va sûrement avoir plus dans la 45%. Pour la poste et le logement. Alors, je ne sais pas si c'est tout comme ça. Oui, oui, la poste et le logement, bien sûr. Mais on a d'abord fait la priorité, c'était la salle des fêtes, parce qu'il pleuait, jusqu'à preuve du contraire et les écoles qui s'effondraient. Maintenant, on en arrive à la poste. Voilà. Et on n'a pas pu le faire avant. La salle des fêtes, il n'y a aucune aide ? Si, si, c'est la salle des fêtes où c'est la DETR qui est marquée, là. 337 720. Et ensuite, il y aura sur vendu. Voilà. Et ensuite, peut-être du fond... Avec le SDE, bien si, avec le SDE, il y aura... C'est justement pour ça qu'on a fait faire l'audit énergétique. Et donc, le SDE va prendre en charge une partie. Voilà. Mais comme on ne connaît pas encore les montants, puisque c'est compliqué de faire des chiffrages... La poste, vous avez répondu. Et l'aménagement de quartier ? Parce que c'est un gros poste aussi. Oui. C'est les trois quartiers. On l'a expliqué la dernière fois, je crois. Donc, qui sont le quartier des Maléties, le quartier des Abeuilles et l'avenue de la Promenade qui vont être refaits. Alors, pour l'avenue de la Promenade, je vous signale qu'on est en train, donc, de rectifier les anomalies, à savoir que nous n'étions pas propriétaires, vous le savez, je crois, M. Delage, donc, de certaines parcelles... Il y a eu un barrage de certaines personnes. Voilà, sûrement. Eh bien, nous, on a fait sauter le barrage et donc, on est en train de régulariser la situation et donc, les propriétaires ont gentiment accepté de nous restituer les bouts de parcelles puisque nous n'étions pas propriétaires de la route, d'une partie de la route. Alors, ton partenaire n'est pas très... Oui, sur les bords, voilà. Des mointées de routes, souvent. Tout à fait. Donc, bon, moi, je suis pour les choses claires, en général. Eh bien, il y en a d'autres. Exactement. Il y en a d'autres. Les propriétaires qui étaient propriétaires de part et d'autres, pouvaient instaurer un droit de pérage. Il pouvait. Voilà. Donc, on est en train de régulariser tout ça au niveau des notaires. J'étais hier, pas plus tard que hier, chez le notaire. Voilà, pour en signer déjà une partie. Donc, ça, ça fait aussi partie des héritages et des choses qu'il faut régulariser. Donc, avant de faire, effectivement, de la réfection de l'avenue de la promenade, on s'est d'abord attachés à faire les choses correctement et à être propriétaires des lieux qu'on allait, effectivement, sur lesquels on allait faire des travaux. Eh bien, alors, je prends les maléties, c'est tout à fait un hasard. Oui. C'est quel genre de... Alors, pour l'instant, c'est un bureau d'études qui va être... qui est mandaté et qui va nous soumettre, voilà. Donc, c'est dans le cadre aussi de la... Il y a des aides aussi dans le cadre de la renaturation. Donc, c'est ce que l'on a fait à la verrie, donc aussi, les parkings. Comme vous pouvez voir, on a eu des subventions de l'agence de l'eau parce qu'on a des imperméens visés. Voilà. Et on a renaturé les parkings et là-bas, c'est pareil. Donc, il y a du goudron, il y a des choses, voilà. C'est l'aménagement du cercle, par exemple. Enfin, plus que du rond, enfin, du quartier des Maléties. Voilà. Alors, ça sera fait, je l'ai déjà dit la dernière fois, en concertation avec la population. Donc, il y a un bureau d'études qui va être... Alors, on attendait les délibérations de voies du budget de ce soir. À partir de là, un bureau d'études va être mandaté et ça sera fait en concertation avec les populations. Donc, les gens qui habitent au Malétie, les gens de l'avenue de la promenade et les gens des Abeuilles pour le quartier des Abeuilles, voilà. Comme on l'a fait, donc, pour la Galib, au travers, donc, du restaurant La Verrie, ça nous a permis, également, de restaurer ou de redynamiser, je ne sais pas comment on peut dire, donc, cette partie, donc, qui était laissée, je dirais, à l'abandon, pratiquement, voilà, et d'avoir, aujourd'hui, quelque chose qui va être, donc, je crois, beaucoup plus attractif. Et l'objectif, c'est d'améliorer le cadre de vie des Lardinoises et des Lardinois. Voilà. Il n'y a pas que le centre-ville, il y a aussi, donc, les petits quartiers, tels que les Abeuilles, les Maléties, c'est les trois qu'on a ciblés dans un premier temps, en tout cas. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le renfort, mais... Oui, bref, sûrement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les différents postes ? L'assainissement du centre aéré, donc, effectivement, il n'y avait pas d'assainissement, donc, cette salle est louée, je pense que c'est tous les week-ends, je crois, est louée pratiquement tous les week-ends, donc, il est clair qu'il a fallu... Pas loin. Pas loin, oui, je pense. Donc, il a fallu se pencher sur ce problème-là, puisqu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'assainissement, ce n'est pas normal, voilà. Donc, nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons mandaté encore un bureau d'études, et il en ressort que, voilà, nous devons mettre, donc, des... Alors, M. Sourbet, ça s'appelle comment ? Des cuves enterrées ? Enfin, je ne sais pas... Non, un champ d'épandage. Un champ d'épandage, ça sera plus simple, sinon ça serait le double. Ah bon, d'accord. Parce que j'ai vu, sur l'étude, j'avais vu des cuves, mais je pense que... Non, c'est juste le champ d'épandage. Bon, d'accord. Et la salle, ça me fait penser, la salle est louée toutes les semaines, donc la salle des fêtes, c'est qu'elle n'est pas louée aujourd'hui en attente de travaux ? Non, non, elle est louée aussi, alors pas tous les week-ends, mais le week-end prochain, normalement, il y a les roses bleues en folie qui font un repas, elle a été louée, c'est... Toute la semaine, elle est occupée déjà, par les associations. Les associations, mais il y a peu de... Les particuliers ? Peu de particuliers ? Ah, pas beaucoup, parce que bon, pour l'instant, elle n'est pas très attrayante. c'est pas très... Mais excusez-moi, mais bon, il y a mieux. Donc après, je pense qu'effectivement, elle sera louée et on pourra augmenter un petit peu les tarifs aussi, du fait des investissements qui auront été faits. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la section d'investissement et sur les investissements à venir sur 2022 ? J'ai deux lignes, il y a la salle des fêtes et la salle de spectacle. Vous avez vu ça ? Non ? Il n'y a que salle des fêtes ? Non, je n'ai pas le dossier ici, mais je ne peux pas parler. La salle de spectacle n'existe pas. Ah oui, c'est pour ça que je pose la question. Non, le projet a été abandonné, je viens de le dire, pour les raisons que je vous ai invoquées. Il y a eu une coquille. Ah, mais ça arrive. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autres questions ? D'autres remarques ? Très bien. Allez, alors on continue avec le manège des pichounes. Allez, vas-y. Alors, pour le manège des pichounes, en section de fonctionnement, sur les 2024, vous allez reprendre le déficit de 2023, de 19 989,02 €. Il vous est proposé au chapitre 11 d'inscrire 67 520 €, au chapitre 12, 368 000 €. Donc, on a un total de dépenses réelles estimé à 435 520 000 €. Après, au niveau des recettes d'investissement, vous avez un produit de service estimé à 55 000 €, des dotations et participations de l'ordre de 402 908,96 € et des produits exceptionnels de l'ordre de 15 000 €. Donc, ça nous fait des opérations réelles de l'ordre de 472 908,96 €. Afin d'équilibrer ce budget, il vous est proposé de faire un virement à la section d'investissement de 17 399,04 €. Ainsi, votre budget est équilibré en fonctionnement à hauteur de 472 908,96 €. Alors, est-ce qu'il y a des... Alors, vas-y, on va passer un peu. J'étais surprise. Et au niveau de l'investissement, en fait, vous allez reprendre le déficit de 2023 en dépense de fonctionnement, donc 13 869,25 €. Il y a en investissement prévu qu'une opération, ce sont des barrières, 3 579 €. En recette d'investissement, il y a l'UFCTBA pour 49 000,21 €. Et il y a 49,21 €. C'est des gros chiffres. C'est 40,21 €. Là, on ne serait pas d'accord. Ce serait des rousettes. C'est des rousettes. C'est des rousettes. C'est des rousettes. C'est des rousettes. Sur la section d'investissement, je pense qu'il ne doit pas y avoir de questions. Sur le fonctionnement, est-ce que vous avez des questions ? Ou pas ? On est là ? On est là ? On est là. Il y a des fonctionnements. Il n'y a pas de questions. Juste pour revenir, je vais faire éviter. Sur ce qu'a dit Laurent, il y a effectivement une page qui s'appelle Salle du spectacle. Il y a un recto-gerceau. Il y a Salle des fêtes et Salle du spectacle. Effectivement, on s'est posé la question de savoir que ça passe. Personne ne vous a dit que vous avez tort. On vous a dit que c'était certainement une coquille. Non, ce n'est pas une coquille. Mais je ne l'ai pas se mentionné. C'est la page 40 du budget primitif. Ah oui, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, j'en serai dit. 39, donc vous avez Salle des fêtes. Je n'ai pas la même chose que vous. Et page 40, Salle du spectacle. Alors, une bonne composition, 0. Voilà. Donc, elle est toute à zéro. Voilà. C'est pour ça. Non, pas tout à fait. Pas sûr ce que j'ai sous les yeux. Immobilisation corporelle, dépenses, solde 1, moins 187 610. C'est le reste à réaliser. Ah, merci. Mais expliquez-le. Ce sont les restes à réaliser de l'année dernière, en fait. Mais il n'y a pas de nouveau crédit sur cette opération-là. D'accord. Mais alors, les restes à réaliser, c'est quoi ? La salle de spectacle, c'est des sommes qui avaient été engagées puisque les marchés avaient été signés, en fait. Mais du fait qu'ils vont arrêter le projet, là, en fait, si vous voulez, pour l'instant, il y avait des sommes qui avaient été engagées qui sont restées bloquées pour le moment. tant que... Et ces sommes vont être versées, alors ? Non, non. On n'a pas justement à l'attente d'arrêter le projet. Non, non. C'est énorme. Provisionné, si vous voulez. C'est pour des études ? Enfin, des études comme ça. Oui. C'est ce que je... Oui, c'est si on avait continué. Mais si on... Il fallait bien commencer. Si vous n'avez pas mis des sommes au budget, vous ne pouvez pas payer. Voilà. Alors, on en est où ? Alors, on a fait le manège épicune, donc fonctionnement, c'est bon. Allez, on passe au suivant s'il n'y a pas de question. Donc ensuite, c'est le centre médical. Allez, Gladys, je travaille. Alors, pour le centre municipal de santé, donc en fait, vous avez un déficit reporté en fonctionnement de 24 742,51 euros en charge à caractère général au 011, il vous est proposé 202 000,75 euros. Au 012, charge de personnel, il vous est proposé 775 000 euros. Au 65, autre charge de gestion courante, il vous est proposé 1 000 euros. Donc, on a un total d'opérations réelles de l'ordre de 978 000,75 euros. Après, nous avons également une opération d'ordre de l'ordre de 27 926,15 euros, puisqu'en fait, pour équilibrer votre budget, vous allez pouvoir verser en section d'investissement 27 926,15 euros. Donc, on a en fonctionnement dépense 1 030 743,66 euros. En recette de fonctionnement pour la crèche, en prévisionnel, on a du 0,13, accélération de charge, 42 000 euros. Au 70, produits et services, 706 000 euros. Au 74, dotation et participation, 272 000 euros, 615,66 euros. Au 75, produits divers de gestion courante, 10 128 euros. Donc, en fait, vous avez un budget prévisionnel qui est équilibré à 1 030 743,66 euros en fonctionnement. Alors, il y a des questions sur le fonctionnement du centre de santé ? Bon, allez, investissement. Au niveau du CMS, on investissement. Donc, en dépense, vous allez reprendre votre déficit 14 203,27 euros de 2023. Il y a des restes à réaliser en dépense 1 307,88 euros. On a donc un sous-total de dépense de 15 511,15 euros. Les deux éléments en prévisionnel, ce sont un équipement pour le cabinet du kiné, 415 euros et un équipement pour le cabinet dentaire, 12 000 euros. Ce qui nous fait une dépense d'investissement de 27 926,15 euros. En recette d'investissement, en fait, vous allez avoir le virement de la section de fonctionnement. Donc, 27 926,15 euros. Donc, la section investissement est équilibrée à hauteur de 27 926,15 euros. Bon, je pense qu'il n'y a pas de... L'équipement du cabinet dentaire, c'est l'autoclave, je crois, voilà, qui est obsolète, déjà. Voilà, donc, il faut changer. Donc, c'est les 12 000 euros. Bon, allez, on passe, il n'y a pas de questions, j'imagine, sur l'investissement. Donc, on va passer au budget du photovoltaïque. qui est assez simple, rien ne se passe. Donc, au niveau du photovoltaïque, vous allez reprendre le déficit au 0,02 de 500 euros, en charge à caractère général à la mienne prévisionnelle au 0,11 de 2 000 euros et au 661,1-14 993 euros. Au niveau des recettes, au 70, un produit de service de 22 427,31 euros. Et donc, pour équilibrer ce budget, ça nous permet de verser à la section d'investissement 4 934,31 euros. Donc, on a une section de fonctionnement équilibrée à hauteur de 22 427,31 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous ai donné les explications tout à l'heure sur ce budget. l'investissement maintenant. Donc, au niveau de la section d'investissement pour le photovoltaïque, il y a des restes à réaliser à hauteur de 449,253 euros, 3,31 euros. Donc, c'est le montant total de la section d'investissement en dépenses. Au niveau des recettes, vous avez l'excédent reporté de l'année antérieure au 001 de 417 490,80 euros. Plus des restes à réaliser en recettes de 26 828,20 euros. Donc, ça nous fait un sous-total de 444,319 euros. Et, comme on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir avoir un virement à la section de fonctionnement qui va venir en recettes d'investissement d'un montant de 4 934,31 euros. Donc, votre budget d'investissement est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 449,253,31 euros. Donc, je vous propose de soumettre au vote l'ensemble de ces budgets. Donc, qui est contre qui s'abstient en cas d'unanimité, je vous remercie. Il en reste un. Allez, je vais aller me promener à Mme Pierson et à l'officier du centre de formation. pour elle. Alors, la section de fonctionnement. Alors, je vous ai présenté donc au niveau du budget de centre de formation. après heure au 0,11, en charge à caractère général, 28 818,40 euros. En recettes, on a un excédent reporté au 0,02, dit 15 148,12 euros. En recettes, au chapitre 75, produits divers de gestion courante, 13 670,28 euros. Donc, on a une section de fonctionnement équilibrée de l'ordre de 28 818,40 euros. Et, il n'y a pas de section d'investissement pour ce budget annexe. Enfin, il y a la 1, mais elle a 0. Des questions ? Quelles sont les charges à caractère général ? Ça ne correspond à quoi ? Pardon, excuse-moi. Les charges à caractère général, ça ne correspond à quoi ? Ce sont les petits travaux. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus de travaux à faire. Là, c'est minimaliste, mais c'est vrai que le bâtiment est quand même ancien. Oui, il commence à être vétus. La totalité du bâtiment est utilisée ? Oui. Il n'y a pas que les bureaux qui sont... Ah non ? Avez-vous d'autres questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. d'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, allez, donc on a terminé avec les votes du budget, voilà, on ne sera plus qu'à travailler. Donc on va passer au point suivant, qui est donc l'application de la fongibilité des crédits. Donc c'est lié à la comptabilité, lié à la M57, donc ça permet en fait de faire des virements de chapitre à chapitre, sauf que les dépenses de personnel, on doit repasser par le conseil municipal. Sinon, ça veut dire qu'on peut, voilà, faire passer, glisser de chapitre, je chapitre sur l'autre, donc des dépenses, en clair. Voilà, donc maintenant je vais vous lire la délibération. L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire. Une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. L'autorisation de procéder à de tels virements de crédit devra être donnée à l'occasion du vote du budget. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'Assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. Voilà, il y a des questions là-dessus. Bon, donc on va passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, ensuite, ça concerne, donc, le point suivant concerne des admissions non-valeurs de produits irrécouvrables. Ça concerne essentiellement la cantine, la garderie pour à peu près, donc, 8 personnes. Voilà. Donc, vu le budget principal de la commune pour l'exercice 2024, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R2342-4, Mme le maire expose que le trésorier demande à ce que le conseil municipal autorise l'admission en non-valeurs de titres pour un montant de 838,16 euros. Je pense qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, on n'a pas de réponses. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Mais je vous remercie. Alors, on va en arriver, donc, au chapitre suivant qui concerne l'attribution de subvention 2024. Alors, Mme le maire rappelle l'Assemblée que la Commission des affaires sociales s'est réunie, donc, pour procéder à l'examen des demandes de subvention. Alors, les personnes intéressées, suivantes, devront quitter la salle pour le vote. Donc, Mme Françoise Lacoste, présidente de l'association de l'amicale laïque, M. Barlier-Jean-Marc, président de l'association amicale de pêche, non, attends, attends, pour le vote. Et M. Thierry Pattonnier, président de l'association OSV Rugby. Donc, il vous est proposé d'allouer au titre de l'année 2024, donc, les subventions suivantes. Elles s'affichent. Juste une petite introduction. Oui. Puisqu'on a un représentant qui a assisté, et je suis moi-même allée regarder les demandes de subvention, nous souhaiterions faire une petite déclaration. Si on peut s'interroger quelques fois sur le montant de la subvention accordée à certaines associations, il est indéniable que la plupart contribuent réellement par leurs activités à l'animation de la commune et rendent de réels services à la collectivité. Mais il convient de rappeler que les subventions communales ne peuvent en aucun cas servir à couvert des déficits. Nous pouvons constater que certaines subventions sont attribuées à des associations ne présentant aucun dossier réel de demande tel qu'il doit être établi. Aucun compte précis, voire aucun compte du tout, ou ayant un nombre d'adhérents inconnus, une activité réelle, hormis pour un nombre plus que restreint de personnes. S'agissant d'argent public, il apparaît que nous ne pouvons valider les subventions envisagées pour certaines associations susceptibles d'un fort risque de contrôle de la Chambre régionale et territoriale des comptes. C'est pourquoi nous voterons contre l'attribution de subventions à de telles associations, et en conséquence, nous demandons la retranscription intégrale sur le PV de séance de cette intervention. Alors il va falloir nommer les associations, madame. Moi je ne peux pas rester... Mais quand on va les passer... D'accord. Alors je passerai à l'occasion, je passerai la parole à Françoise Lacoste, qui a vérifié justement que normalement, à chaque fois qu'on attribue une subvention, on demande effectivement que les personnes remplissent un détail sur un dossier pour les demandes d'attribution, où ces dossiers sont ensuite examinés par Françoise Lacoste et ont été présentés lors de la commission. Donc écoutez, on va voir. Allez, alors on y va. Alors, l'amicale de chasse, donc il est attribué 2 000 euros. L'amicale des pêcheurs, 2 400 euros. L'amicale des sapeurs-pompiers. Alors une petite question, puisqu'il est noté sur la demande de l'amicale des sapeurs-pompiers, il n'y a aucune présentation d'un budget quelconque. Il y a un compte courant avec 18 000 euros, il y a un plan d'épargne sociale de 13 000 euros. Donc le compte social a été expliqué à Mme Bourat. Donc pour nous éclairer et savoir si on peut voter ou pas, vous pouvez peut-être nous expliquer le compte. Alors les 18 000 euros, j'ai moi-même posé la question. Donc effectivement, c'est un compte, les pompiers se servent pour faire des oeuvres sociales. Quand ils arrivent, par exemple, dernièrement, il y a une maison qui a brûlé pour un ancien pompier, c'est eux qui ont payé le lit, le frigo, tout un tas de choses comme ça. Donc c'est une cagnotte, enfin si je puis dire, qui sert, qui est dédiée aux oeuvres sociales des pompiers. Voilà. Donc je pense que là, c'est quand même difficile de ne pas accepter ce genre de choses. Il a été attribué 2 000 euros en 2023, 3 000 euros en 2024. Puisque Françoise a vérifié, je suppose qu'elle a les mêmes documents que moi, je le suis, il y a des photos bouquées, il n'y a rien. Cette demande est vide. Parce qu'en fait, il ne fonctionne pas en autonomie. Il fonctionne par rapport aux 10. Et c'est très difficile pour eux de présenter des chiffres. Là, si on est passé à 3 000 euros, c'est parce qu'il leur a été attribué 1 000 euros supplémentaires pour les jeunes pompiers, pour la formation. Après, c'est vrai que c'est très difficile pour eux de présenter des chiffres. Déjà de les avoir et de présenter des chiffres. C'est une estimation qui est annuelle, qui existe depuis... C'est compliqué de ne pas... Je pense que les associations reçoivent une demande. Ils demandent de présentation. Oui. Mais eux, c'est vraiment un fonctionnement particulier. Ils ne fonctionnent pas comme les autres associations. Ils fonctionnent sur la solidarité. Ils fonctionnent avec le SDIS. Et c'est pour ça que souvent, on reporte la même subvention. Parce que, voilà, parce que c'est une association... Ce n'est pas un problème. Mais ne pas pouvoir présenter des chiffres concrets... On leur a demandé 1 000 euros d'augmentation. Donc je pense que celle-ci fait partie... Mais les 1 000 euros, ce sont exclusivement pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Ils vont créer une section de JSP. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Ils vont créer une section de JSP. Ils nous ont fait une demande écrite. Donc, pour soutenir cette section qui... Bon, ils sont assez nombreux d'ailleurs. Avec Terrasson... Terrasson et Montignac. Montignac, si je m'abuse. Donc, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui est louable. Et donc, ils ont sollicité les différentes communes. Et donc, nous, on a donné 1 000 euros. Et cela me semble... Donc, moi, je suis moi-même marraine des JSP de Tenon. Donc, ce sont des jeunes qui commencent dès l'âge de 14 ans. Et qui ensuite, continuent et deviennent... Donc, effectivement, rentrent dans le cadre des sapeurs-pompiers. Donc, volontaires. S'il y a une association sur laquelle je ne m'arrêterai pas, c'est bien celle-ci. Voilà. Quand on connaît le dévouement des sapeurs-pompiers, madame, quand on connaît ce que font les sapeurs-pompiers, ben, excusez-moi, mais je ne vais pas leur plaindre 1 000 euros, ni 3 000 euros. Voilà. Et les sapeurs-pompiers ont fait une animation extraordinaire l'année dernière. Donc, lors du festival des Arts et des Mai. D'ailleurs, tous les forains étaient contents. Tout le monde était content parce que ça a fait venir du monde. Et ça a créé une animation extraordinaire au Lardin. On n'avait pas vu depuis longtemps, me semble-t-il. Et s'il y a bien une association sur laquelle je ne lésinerai pas, c'est bien celle des sapeurs-pompiers. C'est tout à fait louable et leur dévouement est reconnaissable. Ce qui se passe, c'est que ça ne présente pas, ça ne rentre pas dans le cadre des demandes de subventions conformes à ce qu'on attend d'une association. Françoise, comme moi, nous nous sommes rencontrés à Périgueux lors d'une formation. Il y a quelques questions qui ont été posées. Il est clair que les subventions doivent être faites, demandées. Il doit y avoir des adhérents, il doit y avoir un budget, il doit y avoir... Après, je te rappelle qu'ils nous ont indiqué qu'il y avait les règles, certes, et il y avait la pratique. Il y a les règles et la pratique, mais il y a les règles. La lettre et l'esprit. Dans la pratique, il y a tellement une partie de service rendu à la population. Je pense que personne... Non, là, je suis désolée, mais écoutez, j'attends que la Chambre régionale des comptes vienne, madame. J'attends. Voilà. Je pense que toutes les communes... C'est des pompiers, quoi. Tout le monde a besoin des pompiers, t'imagines ? C'est un truc hyper important. Mais est-ce que je t'ai dit que les pompiers, c'était pas important ? Mais non, mais là que tu... Non, j'explique, c'est une association. Oui, une association. C'est une association. Ce ne sont pas les pompiers, c'est une association. Pour les pompiers. Il doit y avoir des règles, il y a des finances, il y a quelque chose. Bon, c'est... Je veux dire, il faut savoir respecter l'argent public. Ce n'est pas les pompiers. Oui, oui, mais je vais vous donner d'autres associations, moi, qui ne respectent pas l'argent public. Je vais vous en donner des exemples. On va aller un peu plus loin. Je vais vous en donner. Alors, moi, je suis désolée, mais donc... Bon, moi, je pense que personne ici ne s'élèvera compte 3 000 euros à l'amicale des sapeurs-pompiers. Et donc, je vous dis, dont 1 000 euros iront au JSP. Voilà. Quand on sait ce que c'est, donc, le dévouement de ces jeunes et de pouvoir... C'est admirable de voir des jeunes qui, à 14 ans, s'engagent comme ça pour, effectivement, défendre des... Pour nous, pour la population, pour tout le monde. Donc, non, je ne comprends pas, madame, que vous puissiez réagir comme ça sur une association de sapeurs-pompiers. Ensuite, amicale des tirés aux misériens, 1 500 euros. Amicale laïque, 6 500 euros. Ancien combattant, la RAC, 200 euros. Arts martiaux... Pardon, ancien combattant, la FOPAC, 200 euros. Arts martiaux, le Lardin, 300 euros. Cercle philatélique, lardinois, 800 euros. Club de l'amitié, 3 500 euros. Coup de pouce en traite, 1 500 euros. Alors, là, pareil, on a une petite remarque. Oui. C'est une association nouvelle, a priori. Oui, la dernière. Deuxième... Qui présente un budget avec une subvention de 2 000 euros. A priori, la subvention retenue est 2 500. Ce qui fait que le budget sera déficitaire. Oui, il y en a d'autres, rassurez-vous. Non, mais... Alors, je ne sais pas si vous... Le budget n'est pas déficitaire. Le budget n'est pas déficitaire, d'abord. Non, absolument pas. D'abord, il n'est pas déficitaire, vous avez vu ça. Ben, si. Si j'ai de dépenses 2 450 euros et de recettes 2 150 euros... Et ils ont combien dans la cagnotte ? Il en manque... C'est un rappel, c'est un prévisionnel, hein. Donc, c'est toujours pareil, hein. Mais on ne prévoit pas un déficit. On prévoit à la réalité, au plus près de la réalité. Si la subvention est baissée, forcément, il ressortira un déficit. Mais à ce moment-là, sachant que la subvention est diminuée, ils diminueront leurs dépenses. Ils n'auront pas de déficit. Décidément, vous n'aimez pas l'humanitaire et vous n'aimez pas l'aide sociale, madame. Quand on connaît le but de tout s'entraîner, l'ensemble des bénéfices... Laisse-moi parler, s'il te plaît. L'ensemble des bénéfices est reversé, vous l'avez... Là, a été reversé, à l'occurrence, à Bergonier. L'année prochaine, ils seront reversés... Ben oui. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Mais l'année d'enjeu ne vous reverse, c'est quoi s'il n'y a pas d'argent de... Si on leur a donné un peu plus, c'est parce que, justement, ils veulent faire des concerts, ils veulent faire des choses pour avoir un peu plus d'argent. Et donc, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent et pour pouvoir faire venir des concerts qui vont, effectivement, attirer un peu plus de monde, eh ben, il leur faut un peu plus. Voilà. Donc, quand on démarre et quand on crée une association, on donne à peu près, bon, 500 euros en général pour essayer de... Et l'année d'après, eh ben, s'ils font des animations... Et Dieu sait qu'ils en ont fait, cette année, des animations et des marches et des tarots et des ci et des là. Donc, ils ont fait beaucoup d'animations. Et donc, c'est normal qu'on essaye de les aider. Et quand on connaît le but de cette association, ben, excusez-moi, madame, ben, ça fait beaucoup quand même. Les pompiers, maintenant que tout s'entraide, le social, c'est pas votre fort, madame Mathieu. Ah, le social, ça se fait quelques fois. Dans la plus grande discrétion. Madame Bierson. Je voulais simplement dire que tous les bénéfices sont reversés à une association. Donc, cette année, c'était l'association d'aide pour les personnes malades de Bergogne, pour le bien-être, pour... Voilà. Donc, nous avons porté un chèque de 1850 euros, je crois, à Bergogne. Tous les bénéfices sont allés à Bergogne. Toutes nos manifestations étaient bénéficiaires. C'est bien ce que j'ai pu comprendre dans le but de la association. Parce que nous avons eu la chance d'avoir des intervenants qui ne nous ont rien demandé, qui ont fait les spectacles gratuitement, que ce soit la Concorde Terra Sonnès, que ce soit les chanteurs, je ne sais plus comment ils s'appellent, de la Bachelary, voilà, ou de Terra Sonnès, tout a été fait gratuitement et tous les bénéfices ont été reversés à Bergogne. Donc, c'est pour ça que la demande de subvention a été un peu plus élevée cette année. Parce que nous, je pense que Madame Fradem, présidente de l'association, compte faire venir des compteurs. Là, il va falloir les payer. Le problème, c'est que dans le budget, c'est un budget prévisionnel, c'est ce qu'on fait, il n'y a pas de compteur, j'espère que ça va rapporter de l'argent, on fait du prévisionnel, on ne présente pas un budget déficitaire pour de l'aide humanitaire. Parce que là, c'est... Oui, mais on ne fait pas de social, alors. On ne fait rien, c'est mieux, mais c'était mieux avant, mais je pense qu'avant c'était vachement mieux. On ne faisait rien au lardel, c'était bien, c'était bien. Mais si vous avez déjà un budget déficitaire, vous n'apporterez pas encore... en aide financière à une association quelconque. Bon, écoutez, je vous ai expliqué pourquoi étaient donnés ces 1500 euros, c'est du prévisionnel, j'espère pour eux qu'effectivement, ils auront plus que ce qu'ils ont indiqué, mais bon voilà, elle a fait un budget... Oui, et puis la présidente est responsable, donc si elle voit qu'effectivement, elle est en déficit, elle fera moins de manifestations, elle avisera à ce moment-là, et puis c'est tout. Moi je voudrais revenir sur les sapeurs-pompiers. Allez, on y revient. Alors, ici je ne veux pas dire ce qui se passe, j'espère que vous l'avez vu, c'est vraiment dégueulasse. Ah ben, exprimez-vous. Je baisse mes mots. Oui, ben allez-y, exprimez-vous, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Alors, ici, je ne veux pas le dire devant tout ce public, si vous voulez, on peut se rencontrer, je vous amènerai toutes les preuves de ce qui se passe. Mais, alors, dites-moi, au moins, ce qui se passe. Est-ce que vous me donnez, vous dites que vous m'amènerez des preuves de ce qui se passe. Dites-moi comment ça se donne. Alors, il y en a qui sont aux pompiers, uniquement pour se rincer. Oh monsieur, c'est grave ce que vous dites monsieur Delache. Ah oui, oui, non, mais je baisse mes mots. C'est grave ce que vous dites monsieur Delache. Non, c'est grave de le faire. Non, c'est grave de dire des choses comme ça. Ah ben oui. J'espère pour vous que vous pouvez prouver les propos que vous venez de tenir monsieur Delache. Oui, oui. Parce que ça, c'est la limite de la diffamation quand même, là. Ah ben oui. Voilà. Donc, j'espère pour vous et que... Et si je dis oui, c'est oui. C'est pas oui peut-être, oui. Vous avez des preuves ? Oui. Très bien. Ben, j'espère pour vous. Bon, alors, et que voulez-vous que je fasse, moi, par rapport à ça ? Ah oui. Vos accusations, ce sont vous qui les portez, monsieur Delache. Oui. C'est vous qui en prenez la responsabilité. Moi, je ne vous permettrai pas ce genre de choses vis-à-vis des affaires pompiers. C'est pour vous éclairer. Pour m'éclairer ? Oui. Ah ben écoutez, je ne sais pas si j'ai besoin d'être éclairée. En tout cas, moi, je vois tout ce que font les pompiers. Non, je ne sais pas. Et je vois tout ce que font les pompiers et qu'ils sont présents sur toutes les interventions. Et à chaque fois... C'est pas une histoire de présence. Bon, ben écoutez. Vous... Prenez rendez-vous avec moi. D'accord. Amenez-moi les preuves des propos que vous tenez qui sont quand même relativement graves. Non, c'est les faits qui sont graves. C'est pas... Oui, oui. Non, mais il faudra prouver ce que vous venez de dire, monsieur Delache. D'accord. Mais si je le dis, c'est que j'ai tout. D'accord. Très bien. Ok. Ben, venez me voir. D'accord. Pas de souci. Vous téléphonerez pour avoir rendez-vous. Oui, vous prenez rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Je rassemblerai les pièces. Oui, bien sûr. Il me faut un petit peu de temps. D'accord. Ah, parce que vous les avez... Mais elle n'a rien. Hein ? Vous ne les avez pas encore, les pièces ? Non, non, mais vous prenez rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Alors, la Fnacar, 200 euros. Non. Quoi ? Non. Oui, oui, pardon. La Fnac, 2400 euros. Mais je mets des lits. La Péridordine, 8000 euros. Le Lardin Basket Club, 40 000 euros. Le Mémoire d'Argile, 500 euros. Le Musée d'Industrie, 2000 euros. Noémie Sprintcar, 2000 euros. Pareil, c'est une association. Mais vous pouvez mettre avec celle qui est au-dessus aussi. Elle est à but, elle doit être à but. J'espère, non. Je ne sais pas. C'est une association. Le budget 2023 et la prévision de budget 2024, ils sont déficitaires de 20 000, de plus de 20 000 euros chacun. comment une association peut présenter des budgets déficitaires de 20 000 euros. En plus, il n'y a pas d'adhérents. On ne sait pas qui. Ça sert à acheter du matériel. Une subvention. Une commune ne peut pas subventionner une association pour de l'achat de matériel. Et puis c'est écrit. Je veux dire, ils ont écrit, donc, changement de carte, changement d'adhérent. Mais apparemment, il n'y a que les deux personnes qui conduisent la carte. Alors, si, ils ont fait, en 2023, ils ont tenu un stand pour aider une association. qui ont fait un repas sanglier à la broche qui était prévue, qui a eu lieu de passer un temps. Ils ont fait plusieurs manifestations. Mais alors, là, les budgets, là, ça fait peur. Vous êtes chef d'entreprise. Je ne sais pas si un jour vous avez présenté un budget comme ça. Mais je pense que... Il y a de quoi tomber. Il y a de quoi tomber. dépense 29 310 euros, recette 8 880 euros. Donc, insuffisance, déficit, 20 430 euros. Une association comme ça, il est impossible de donner une subvention. Enfin, pour moi, il me semble impossible de donner une subvention à une telle association. Alors, faites faire des t-shirts, faites du sponsoring, faites je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas possible que ce soit une association. Françoise ? Ça a déjà été débattu l'année dernière. Mais oui, mais... Nous, on le voit dans le cadre d'un sponsoring. Évidemment que la subvention de 2000 par rapport à ce qu'ils ont présenté, c'est dérisoire. C'est justement pour ça. Ça ne peut pas apparaître comme étant une association. Si, ça a les statuts d'une association. Ben oui. Les statuts ont été déposés à la préfecture. Qui peut accepter, madame ? Ça a été 20 000 euros de déficit. Alors, 2023. Mais parce que, honnêtement, ils ont mis toutes leurs dépenses prévues. Voilà. Après, ils ont besoin... L'année dernière, le budget, il est aussi déficitaire de 20 000 euros. Et ce n'est pas le prévu, c'est le... Mais alors, on n'aura pas donné 20 000 euros. On leur donne 2 000 euros, madame. Non, mais je suis d'accord. On leur donne 2 000 euros pour les prêts de fonctionnement. Parce qu'effectivement, ils font de l'animation. Donc, l'autre jour, il y avait 200 personnes. Ben moi, j'ai rarement vu 200 personnes à un repas. Je suis désolée. Au Lardin. Rarement. Rarement. Donc, il y avait 200 personnes. La dernière fois, quand ils ont fait l'été aussi, il y avait un certain nombre de personnes. À chaque fois qu'ils peuvent, ils participent et ils aident. Quand il y avait la Périgordine, quand il y avait... Je ne sais plus. Donc, ils interviennent et ils aident les autres associations. Chaque fois qu'on les sollicite et qu'ils peuvent, qu'ils ne sont pas en train de faire des courses sur différents circuits, ils sont là. Ils sont toujours prêts à aider. Et à rendre service, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations. Non, c'est bien. Si vous rémunérez à 2 000 euros pour tous les gens qui rendent service, il va y en avoir beaucoup. François, tu étais comment ? Et j'ai posé la question lorsque nous avons fait la formation en demandant une association, peut-elle ne pas avoir d'adhérent ? Le monsieur m'a regardé des yeux comme ça. Et il m'a dit, vous en connaissez. Nous sommes en privé. Je suis suffisamment discrète. Je n'ai pas osé dire devant tous les gens qui étaient autour de nous que oui, au Lardin, il y avait des associations qui fonctionnaient sans adhérents. Il y a des adhérents. Il y a peu d'adhérents, mais il y a beaucoup de manifestations. Il y a des adhérents. Oui, il y en a peu, mais il y en a. Bon, il y a des adhérents. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'adhérents. Il y a des adhérents. Eh bien, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Comment ça, vous ne les voyez pas ? Vous ne pouvez pas créer une association s'il n'y a pas d'adhérents déjà. C'est mentionné nulle part. Ben, si, il y a des adhérents. Je suis désolée. Donc, bien sûr que si, qu'il y a des adhérents. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Alors, il doit y avoir les deux pilotes, deux personnes, 1000 euros par... Non, non, non. Et ça, honnêtement, ça, c'est le genre d'association qui est en dehors de tout. Mais, passez à la ligne en dessous. Oui, la suivante. Passion auto 24. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai subventionné. Moi, j'ai pris la suite de ce qui existait déjà. Eh bien, c'est exactement la même chose. Mais, je l'ai noté. Mais, je pense que vous avez déjà fait la remarque pour Passion 24. Le monsieur devait venir nous expliquer. Parce que c'est pareil. Je l'avais noté. Rassurez-vous, ça faisait partie de... Bon, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est la mandature précédente. C'est plus de l'âge qu'il y avait. Non, c'était avant. Non, non, non. Non, je ne pense pas. Je vous ai démontré que j'avais un petit peu de mémoire. Et je vous dis que c'était fait avant. Non. Mais, je dirais, Madame le maire, peu importe. Je n'étais pas là avant. Et peu importe. C'est pas, alors... C'est pas parce qu'on a commencé à faire quelque chose. On ne continue pas, quoi. Mais, s'il y a un intérêt... Attendez. Une association, c'est fait pour faire une animation et pour porter l'image de la commune. Donc, la Noémie Spring-Cart, je leur ai demandé de mettre les logos sur tous leurs véhicules. La dernière fois, lorsqu'il y avait le repas, les véhicules étaient là. Il y avait les gros logos de la cité, du papier. Il y avait le Lardin qui était marqué partout. Donc, si vous voulez, quand ils vont sur des circuits, quand ils vont sur des choses, effectivement, ça fait aussi la publicité du Lardin. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, la passion au taux 24, bon, normalement, ils font quelques manifestations. C'est pour ça qu'on leur a donné 1 000 euros. On ne leur a pas donné ce qu'ils demandaient. Et l'année prochaine, ils doivent faire une manifestation particulière. C'est pareil. Il n'y a pas de cotisation chez eux. Il n'y a pas de bilan. Si. Il y a des adhérents. On donne de l'argent. Alors, comme vous dites, c'est 1 000 euros. Je n'ai pas dit c'est 1 000 euros. C'est vous qui le dites. Je n'ai pas dit ça. 1 000 euros, c'est 1 000 euros. C'est 1 000 euros d'argent. Et pour des associations, c'est important 1 000 euros. C'est important. C'est clair. Donc, c'est pour les aider à leur fonctionnement et pour animer la vie de la cité. Voilà. Donc, si vous voulez qu'il ne se passe rien. Ces deux associations sont, pour moi, hors... A chaque fois, vous nous la faites. Mais non, parce que finalement, ça veut dire qu'on ne tire pas le son. Non, parce qu'on n'a pas la même vision. C'est une vision que vous. Ce n'est pas tout simplement. On n'a pas du tout la même vision. Tous les ans, on va regarder les... Françoise regarde les... On ne regarderait rien. Parce que si on les regardait, on voit bien que les dossiers ne tiennent pas debout. Je ne peux pas être... Mais il ne suffit pas de regarder. Il ne suffit pas de regarder. Et pour l'année prochaine, il sera mis en place des séances pour aider justement les associations à monter des dossiers. Quand on parle de revenir sur le sujet, ça fait deux ans que vous nous servez la même chose. Ça fait deux ans que tu me répètes la même chose. Donc ça fait deux ans que ce n'est pas... Je n'ai jamais parlé de monter un atelier avant. Quand on allait les aider à remplir des dossiers. On les aide et on les aide. On les aide. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On va essayer de simplifier encore plus. Ça a déjà été simplifié. On va essayer de simplifier encore plus parce que vous avez des présidents d'associations qui n'ont jamais rempli ce genre de choses. et pour lesquelles, ce n'est pas évident de comprendre tel que c'est mentionné aujourd'hui. Donc j'avais déjà demandé que ça soit simplifié. Tu l'avais fait. Mais pas suffisamment encore. Apparemment, ils ne comprennent pas. Ils mettent effectivement toutes leurs dépenses. Il faut un accompagnement. Alors que c'est eux qui le payent. Il faut un accompagnement. Mais bon, ils n'ont pas bien compris comment on remplit les formules. C'est pas évident. Donc Françoise, tu t'engages à simplifier et à le faire pour l'année prochaine et accompagner. Alors je continue. Les roses bleues en folie de 1000 euros. Eux par contre, par exemple, ils ont fait un effort pour remplir et pour faire des choses. Alors ils animent énormément. Mais ils n'ont pas fait l'effort. C'est toi qui les a aidés, c'est ça ? Voilà. C'est Françoise qui les a aidés. C'est fait. Voilà. C'est fait. Ensuite, donc, Roulet Jeunesse, 6000 euros. Donc là, vous parliez tout à l'heure des manifestations déficitaires. Et bien là, pour le coup, il y en a aussi. Voilà. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y en a, des manifestations déficitaires. Et on continue à donner 6000 euros. J'ai regardé. Ça fait partie de cette... que j'ai regardé parce que 6000 euros, c'est... Oui, oui. C'est non. C'est non. Mais on est bien d'accord. Après... Voilà. Et bien, tout est pratiquement... Et alors, tes conclusions, c'est quoi ? Tes conclusions sur le dossier ? Sur le dossier en général ? Alors, des manifestations déficitaires, effectivement, j'en ai vu, mais c'est Halloween, c'est Noël, les cadeaux, on ne les fait pas... En fait, c'est gratuit. Et le cabaret, c'est positif ? Après, le cabaret, je ne pense pas qu'il soit à l'équilibre. Non, non, il est bien déficitaire. Je ne pense pas qu'il soit à l'équilibre pour l'année. Après, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Alors, qu'est-ce qu'on dit à cette association qui travaille pour les jeunes et qui donne ça pour les gamins ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah ben, vous êtes déficitaire, donc on ne vous donne pas de subvention ? C'est ça votre logique, Mme Mathieu ? Non, le... Attention, attention. La demande de subvention est conforme. Il y a un budget, et le budget n'est pas... C'est conforme. Ah oui, mais ça, c'est sûr, c'est conforme. Tout est déficitaire, mais c'est conforme. On est d'accord. Autrement dit, si je vais plus loin, Mme, ça veut dire que, en fait, tout ce qui est fait par les enfants, s'il n'y avait pas les 6 000 euros de la commune, eh ben, en fait, ils seraient capables de rien sortir puisque toutes leurs manifestations sont déficitaires. Bon, mais voilà. Alors, arrêtez. C'est exactement... Et quand je vois que vous tombez sur des... Un amical de sapeurs-pompiers, mais c'est scandaleux. Non, non, je... Je suis désolée, mais on n'est pas d'accord, là. Moi, je n'ai pas joué bon de... Non, mais moi, je vous dis... L'amicale laïque, elle fait plein de choses pour les enfants. L'amicale laïque, ah oui. Elle donne beaucoup aux écoles, oui. Ah, ça, c'est clair. Mais non, mais elle donne beaucoup. Oui. Et ça ne rapporte pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'argent qui en a... Mais ce n'est pas là. Ah, ben, on est bien d'accord. C'est propre. Il y a un budget. C'est clean. C'est le rubis. Le rubis. J'ai même vu qu'il y avait une baisse de subvention. Ben, oui, puisque... Ah, non, non, non. Mais moi, je vais vous expliquer. Puisque l'année dernière, ils étaient passés en fédéral 3, ben, je suis désolée, ils vont redescendre, malheureusement. Là, c'est bon, il n'est pas fini. Porte ton moucheur. Oui, merci. Donc, et... Eh ben, les 5 000 euros, ben, on les a enlevés. Voilà, le résultat n'y est pas. On les a enlevés. Voilà. Je veux dire, ils ne font pas que des manifestations qui rapportent de l'argent. Mais c'est... Il y a un budget. Il est propre. Il est clair. Il est net. Tout le monde peut se pencher dedans. Il n'y a rien à redire. Ces petites associations-là. Ah, je suis... Je suis sceptique. Il y en a plein. Bien entendu que tout n'est pas... Une association, de toute façon, elle n'est pas là pour faire de l'argent. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais, bon, il faut que le but en reste confort. Le tout, c'est qu'elle soit à zéro. Que ce soit équilibré. Oui. Si on peut. Bon, allez, on continue. Tim Cron, 3500. Eh ben, voilà. Tiens, celle-ci aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Celle-ci aussi. Proposition de manifestation dans le but d'animer les communes. Proposition de manifestation. Bon, c'est pareil. Y a-t-il des adhérents ? On ne sait pas. Oh, ben, il y en a. On ne sait pas. Ça, c'est sûr. On ne sait pas. Mais si. Mais bien sûr que si. On ne sait pas. Alors, là, c'est... Bon, animation. Donc, la mission 2000... Budget 2024. Donc, il sera déficitaire. Puisque là, il ne sera pas à l'équilibre. Puisque la subvention demandée était de 4000. Elle ne sera que de 3500. Mais là, c'est pareil. C'est du flou artistique. Alors, certainement, que c'est un but humanitaire. Et que... Non, là, ce n'est pas un but humanitaire. Là, c'est un but d'animation. Tout simplement. Il n'y a pas de but humanitaire. Je fais du mauvais esprit. Il n'y a pas de but humanitaire. Là, c'est pareil. C'est des... Il ne faut peut-être pas trop se pencher. Ça fait partie du petit préambule. Donc, qui a été dit tout à l'heure. Ça fait partie des associations. D'accord. Mais si de votre... Il n'y a pas de problème. Moi, je respecte. Votre façon de voir les choix. Ce n'est pas la mienne. Mais c'est tout. Alors, tennis club. 1000 euros. USP... Il va continuer. Le CE continue. Pour l'heure. USP pétanque, 1500. USP rugby, 45 000. Donc, descendu de 5000. Vélo club. Pardon. Ça me fait penser. J'ai même... Le basket aussi a été évenu de 2000 euros. Oui. Puisque la personne qu'ils avaient... Le salarié a démissionné. Et donc là, j'ai appris qu'ils en avaient trouvé un autre. Mais bon, voilà. Donc, il y avait des salaires qui ont été payés. C'est le pédé. Moi, je le fais. Voilà. Donc, on a diminué. Surtout pas sur l'année complète. Et pas sur l'année complète. C'est le pédé. Vélo club lardinois, 1650. 24 cordes à son arc, 1000 euros. Coop scolaire à venir, 6100. L'ARES, 450. Alors, l'ARES, c'est une fédération exceptionnelle. Parce qu'au mois d'octobre, ils vont faire un colloque. Et ils doivent... Les personnes qu'ils doivent faire venir, ils doivent les héberger, etc. Sinon, ils ne demandent jamais de subvention. Itinérance culturelle antirassonnée, 500 euros. Château-Lévêque, le cyclisme, avec 300 euros. C'est pour la course qui va avoir lieu là. Et AAA édition, 500 euros. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Et ça, c'est pour le salon du... Oui, oui, oui. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais dire que les associations, elles vivent grâce aux subventions et aux manifestations, aux bénéfices qu'elles réalisent. Et elles vivent aussi grâce aux gens qui vont sur les manifestations qu'elles organisent. Or, il y a des gens qu'on ne voit jamais. Ah, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qu'on ne voit jamais. C'est tout. Aussi nombreux que nous sommes autour de la table. Oui, mais il y en a qu'on ne voit que sur une manifestation. Je fais un guillemet. Oui, mais moi aussi, je fais des guillemets. Oui, parce que j'essaie, j'essaie d'aller, bon, quand je peux, comme je peux, parce qu'on a chacun des obligations. Oui, enfin, bon. Mais, rassurez-vous, il y en a beaucoup qu'on ne voit pas beaucoup non plus. Il y en a qui sont vraiment très sélectifs. Il y en a sûrement pour tout le monde. Et mélanger tout, mélanger les opinions, les... Mais il y en a, mais, Françoise, il ne faut pas être de mauvaise foi. Je pense que toi, comme beaucoup d'entre nous, il y en a d'autres. Mais même là, ou un peu absents ce soir, je ne les ai jamais vus se boucher dans les manifestations. Donc, il faut... Mais ils ne sont pas élitistes à ce point-là. Tu as raison de dire que les associations ne peuvent vivre que par les manifestations qu'ils font, grâce aux gens qui s'y déplacent. Et je pense que toi et moi, et d'autres autour de cette table, faisons le nécessaire pour que ces associations vivent. Chacun fait aussi selon ses moyens. Bien sûr. Après, selon sa disponibilité, ses moyens financiers, il y a un tas de choses qui entrent en compte. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, par contre, sur le fait qu'il faut les faire. Voilà. Alors, le total des associations de la commune, ça représente 147 500 euros. Alors, on a aussi des associations hors communes. Alors, la DEPAP 24, 50 euros. La FM Téléthon, 200 euros. La mi-fondation, mémoire de la déportation, 150 euros. Les anciens combattants, la NACRE, 300 euros. Le CERADER, 100 euros. La Concorde-Terra-Saônes, 1000 euros. Cristal-FM, 5000 euros. La Croix-Rouge française, 350 euros. France Alzheimer, 200 euros. Les boulonnais, les clowns à l'hôpital, 100 euros. Pardon, c'est un aparté très désagréable. Parce que là, je suis tout à fait favorable à ce genre de choses. Par contre, on vient de lire il y a 15 jours que le président s'est fait épingler pour des tournements de fonds, par exemple. Mais une association ne fonctionne pas qu'avec le président. Non, 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 on est d'accord. C'est juste une parenthèse parce que là, honnêtement, je donnais plus de 100 euros à ce genre de choses. On est bien d'accord, c'est très regrettable. Mais il y a aussi des choses qu'il fasse. C'est très regrettable et c'est sûr qu'on ne peut que condamner ce genre de choses. Malheureusement, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, nous, écoutez, on pense que, je suis sûre que dans cette association, il y a des gens très bien. Et donc, on a pensé qu'il fallait donner 100 euros. Ligue contre le cancer, 300 euros. Passeur de mémoire, 1500 euros. Prévention routière, 150 euros. Resto du cœur, 1000 euros. RVV, 2000 euros. Secours catholique, 200 euros. Saint-Sour, Saint-Julien, Saint-Laurent, 600 euros. Terrasson Info, Eva News, 3500 euros. VMEH, 24, donc visite des malades en établissement hospitalier, 200 euros, même s'ils n'avaient rien demandé. Oui, voilà. Soit un total pour hors communes de 16 900 euros. Est-ce que vous avez des questions sur les hors communes ? Je ne sais pas, pourquoi on n'a pas le même chiffre ? Mais bon, c'est pas possible d'avoir. Les passeurs de mémoire, ils vont faire quelque chose de particulier ? Non, les passeurs de mémoire, c'est pour leur tenue, qui coûte très très cher et qui arrivent, qui s'usent. Donc, ils sont obligés d'en acheter des neuves. Et là, ils vont même les faire faire à une couturière à Terrasson. Mais bon, ça coûte relativement cher. Et donc, Terrasson donne 10 000 euros, il faut quand même le savoir. Donc, moi, ils m'ont demandé... Pour l'assaut ? Oui, 10 000, oui, oui. Pour les passeurs de mémoire, oui, oui. Oui, mais il faut quand même savoir que... Bon, c'est vrai que ça donne aux différentes cérémonies que l'on a, c'est extraordinaire. Donc, c'est... Voilà, les enfants, tout le monde, mais même pour les adultes, je pense que ça donne vraiment une belle connotation à toutes ces cérémonies-là. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus demandés. Et la Corrèze, notamment, les demande, et pas du tout avec ces budgets-là. Donc, voilà. Donc, bon, et je le... Enfin, on leur donne, moi, vraiment de bon cœur, parce que c'est vraiment... Ce qu'ils font, c'est vraiment très très bien. Et je vous dis, Terrasseau donne 10 000 euros. Non, mais c'est très sympa ce qu'ils font. Voilà, 4 000. Bon, c'est pareil. Alors, surtout cette année, effectivement, c'est le 80e anniversaire de la Libération. Donc, je pense qu'ils vont mettre le paquet un peu plus encore. Donc, voilà, je crois que vraiment 1 500 euros, c'est pas cher payé. Vous avez des spéciales prévues au Lardel ? Si, pas franchement dans le cadre du 80e anniversaire, mais il est prévu, donc, alors, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, je crois que je vous en parlerai plus tard, de baptiser la place qui est la place des pompiers, puisqu'aujourd'hui, elle n'a pas de nom, là, ou de la poste, comme vous voulez. Cette place-là, la place, donc, du docteur Pierre Donois, qui était, donc, le résistant, qui s'est engagé dans l'armée secrète, et qui était à l'origine du maquis dans le Terrasonnais, voilà, et que pas grand monde connaît, et qui est à l'origine, qui a été décoré au niveau national, et que très, très peu de personnes connaissent, voilà. Donc, moi, j'ai découvert ça au travers d'un livre, et il se trouve que, en même temps que j'ai lu ce livre, les personnes de la Nacre sont venues me voir, et m'ont dit, eh bien, tiens, j'ai dit, justement, j'avais pensé qu'on aurait pu, et à l'occasion, donc, justement, de cette année des 80 ans de la Libération, mettre cette plaque, donc, nommer, donc, la place du docteur Pierre Donois. Voilà, donc, on n'a pas la date encore, vraisemblablement, ça sera sur le mois de septembre, mais, bon, voilà, je voulais vous en parler d'un prochain conseil municipal. Donc, ce monsieur a une histoire extraordinaire. Oui. Malheureusement, il avait presque homonyme... Oui, on est d'accord. ...qui lui a valu quelques... On est d'accord, il ne faut pas... ...qui lui a valu peut-être un certain silence sur ce que lui avait. Ah, oui, enfin, oui, sûrement, mais il y a d'autres raisons. Bon, mais bon, voilà, donc, ce qui fait qu'il ait longtemps été passé sous silence, et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que, quand on, vous verrez, donc, quand on va dire tout ce qu'il a fait, c'est vraiment quelqu'un de... qui mérite, en tout cas, qu'on porte attention, et qu'on dévoile une plaque, et qu'on nomme une place à son attention. Voilà, donc, il y a des personnes de l'ANAC, on recherchait, sont en train de rechercher des gens de sa famille, etc. Voilà, donc, il y a un travail qui est fait... Il y a plein de bouquins où il est mentionné. Oui, tout à fait. Voilà, alors, le montant total, donc, au titre de l'année 2024, commune hors commune, s'élève à 164 400. Pour mémoire, en 2023, c'était 163 650. Voilà, donc, c'est à peu près la même somme, avec des associations en plus. De toute façon, c'est un budget, à mon avis, qu'on ne dépassera guère, parce que je pense qu'après, ce n'est pas entendable, et que, voilà, c'est déjà... Vous pourrez nous envoyer le détail, parce que Jean-Louis a assisté, donc, à la réunion, et ce n'est pas les mêmes montants. On n'a pas les mêmes montants. Bon, on va vous les renvoyer. Oui, oui, pas de souci. Le montant total, vous n'avez pas les montants totaux ? Le total ne correspond pas au montant que vous êtes en train d'annoncer. Après, les 300 euros qui sont venus se greffer, là. 300 euros pour la sauce... Pour... Oui, oui, mais après, pour... Les arts martiaux. Les arts martiaux, oui. Et on a... On a... On a fait ça. Oui, c'est le soin qui a pris. Moi, j'ai compris, c'est que le solde, il n'y a pas de temps, des 300, des 1 000... Parce que ça, ce n'est pas le document qui a été envoyé pour la convocation d'aujourd'hui. Oui, ça doit être le... Parce qu'effectivement, il a été rajouté 300 pour les arts martiaux et il a été enlevé 100 qui correspondaient à une adhésion de la commune et qui n'avait rien à faire sur ce listing. Non, mais... Donc, de toute façon, je ne l'ai pas trouvé, moi, dans le... Dans le procès verbal de la séance, vous aurez les chiffres exacts. Oui, c'est indifférent. Bon, alors, donc, après tous ces débats, on va passer au vote. Alors, donc, qui vote contre ? Mais donc... Ah, pardon ! Oui, attendez, attendez, là, oui. Oui, mais c'est-à-dire que... Sortez-vous. En fait... Allez, on va. Allez, viens. François Clacos, Thierry Pâtonnier, Jean-Marc Barrier. Oui, on va faire voter déjà pour vos trois assos et après, vous reviendrez, on ira vous chercher pour voter pour l'ensemble. Ah, quel cirque, là. Oui, t'as vu ? Alors, on va donc voter pour la subvention, donc, de l'amicale laïque, du rugby et de l'amicale des pêcheurs, dans un premier temps. Alors, qui vote contre ces trois assos ? Les subventions à ces trois assos ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour eux. Allez, Jean-Marc. Mais il est plus... Il est plus... Il y est. Faites-les rentrer. Jean-Marc. Jean-Marc, je ne le voyais pas, je dis, mais il est caché. Non, il n'est pas. Je vais quand même viser de vous, je vais vous donner. Ah, d'accord. Vous avez pris l'air ? Oui. Vous avez la chance, vous y allez en collectif, vous... Oui, oui. Ah, c'est intéressant. C'est beaucoup, ça. C'est plus bref. C'est plus associatif. Alors, du coup, on va voter pour toutes les autres associations. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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